Voilà, donc on va commencer la séance. Merci d'être là nombreux, ça fait plaisir de vous retrouver une dernière fois en groupe, en collectif. Donc, on clôture cette année de séminaires filles avec une conférence ce matin, on est une collègue en croise, et donc voilà, je vais vous rendre obligatoire en souligner la séance de cet après-midi, d'autant qu'elles sont données par les enseignants du département. Donc, ce sont des reports, en fait, de conférences qui n'avaient pas pu être données en janvier, en février, ou en mars, je ne sais plus. Et donc, nous allons entendre, par ordre chronologique de Corpus, d'abord Anna Roland, que je vous présente donc. Donc, Anna Roland est ici donc doctorante contractuelle, c'est-à-dire qu'elle fait cours aux étudiants de maître en même temps qu'elle fait sa thèse, dans la troisième année de thèse. Et elle prépare donc une thèse intitulée « Littérature et compréhension au XVIIe siècle », s'il est intitulé d'un coup à partir, voilà, sous la direction de François Prémodère, ici présent, et d'un présent sous-duit de Paris 3, sans bonnes nouvelles. Donc, je ne peux plus attendre, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens en premier lieu à remercier le groupe FI de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer dans son séminaire et aussi d'avoir œuvré pour que cette séance puisse se tenir, malgré toutes les difficultés d'organisation que nous avons rencontrées ce semestre. Et je remercie François Trémolière pour nos échanges pendant la préparation de cette communication et ses éclaircissements récents sur le libertinage. Donc, les textes que je vais commenter aujourd'hui ne font pas partie de mon corpus doctoral primaire. Ce travail est issu d'un autre travail. Il y a quelques mois, Françoise Poulet m'a proposé d'écrire un article dans un numéro de la revue numérique Exercices de rhétorique consacré à la thématique du compliment. Or, je venais à ce moment-là de lire « L'épître chagrine au maréchal d'Albray » de Paul Scarrou, qui est un texte en verre publié en 1659, qui est, selon Georges Faurestier, de façon assez évidente, l'une des sources d'inspiration principales de Molière lorsqu'il compose en 1661 sa comédie-ballée des Fâcheux. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me pencher sur ce texte parce qu'il me semblait porteur d'une tension intéressante dans le cadre du travail sur le compliment que l'on me demandait. En effet, l'auteur y critique vivement la pratique du compliment tout en s'y adonnant. Et donc, c'est cette apparente tension que j'ai alors tenté d'élucider dans un article qui est désormais en ligne et qui s'intitule « Le compliment en ses excès » sur quelques passages de « L'épître chagrine au maréchal d'Albray » de Paul Scarrou. Et en préparant cet article, j'ai étudié les quatre épîtres chagrines publiés par cet auteur, mais je me suis également penchée sur la postérité assez complexe et foisonnante de ce genre que Scarrou invente véritablement, sous-genre, puisque l'épître est un genre déjà abondamment pratiqué, mais ce sous-genre de l'épître chagrine. Et cette postérité, je l'étudie assez brièvement dans l'introduction de l'article en question. Et donc, cette séance de séminaire m'offre l'occasion d'étudier de plus près les quatre épîtres chagrines qui sont composés à la fin du XVIIe siècle par Antoinette Desoulières, et de proposer une étude croisée des quatre textes de Scarrou et des quatre textes de Madame Desoulières. Et ces huit textes m'ont semblé entrer en résonance de façon assez intéressante avec la thématique du séminaire, « Vertu et vanité de la littérature », et particulièrement l'axe générique privilégié cette année. Donc, je ne présente que très brièvement Paul Scarrou, qui est le plus connu de ces deux auteurs. Il naît en 1610 et meurt en 1660 à Paris. Je donne quelques dates, puisque les contextes auront une importance ici pour l'interprétation. Il tombe malade dès 1638, alors qu'il vit au Mans, dans l'entourage de l'évêque de Beaumanoir. Et il évoque dans de nombreux écrits les difficultés de cette vie de cul de jatte, je reprends ces termes. Et c'est notamment le cas dans les textes que j'étudierai aujourd'hui. Cette maladie lui vaudra ultérieurement le surnom de « malade de la reine », puisqu'en effet, de retour à Paris dans les années 1650, il épouse en 1652 Françoise d'Aubinier, qui deviendra des années plus tard Madame de Maintenon. Donc, il mène à Paris une vie mondaine auprès de son épouse, de leurs amis. Il s'installe dans le marais, il fréquente les salons assez abondamment. Donc, c'est l'auteur de nombreux textes, comiques, parodiques, burlesques, des vers burlesques, mais aussi satiriques, comme on le verra aujourd'hui, des comédies limitées de modèles espagnols et le célèbre roman comique publié en plusieurs parties, en plusieurs années et demeuré inachevé. Alors, Antoinette Desoulières, quant à elle, je la présente un tout petit peu plus longuement, née vers 1637, soit le 31 décembre, soit le 1er janvier 1638. Voilà, c'est très important. Elle meurt en 1694, donc à Paris. Je m'appuie ici sur la notice que propose Péry Gettner sur le site de la CIFAR, Société internationale pour l'étude des femmes de l'ancien régime, où elle présente Antoinette Desoulières. Donc, c'est la fille, en fait, du maître d'hôtel d'Anne d'Autriche. Elle reçoit une éducation très sérieuse, très jeune, elle apprend plusieurs langues. Et elle épouse très jeune aussi, à 13 ans et demi, le seigneur Desoulières, qui est un lieutenant-colonel d'un régiment au service du prince de Condé, qu'elle rejoint à Bruxelles en 1653. Et Condé fait emprisonner le couple quand il apprend que le couple souhaite accepter l'amnestie offerte au couple par Louis XIV, une fois la fronde achevée. Donc, ils sont emprisonnés, mais parviennent à prendre la fuite en 1657, regagnent la France et sont alors reçus à la cour. Et elle s'installe à Paris, contrairement à lui. Et à Paris, elle tient Salon. Et elle est assez longtemps proche du milieu libertin. On sait que déjà, au cours de son emprisonnement, elle y est gassindie. Mais elle va se réconcilier avec le catholicisme autour de 1683. Donc, elle a été formée dans sa jeunesse à la poésie par BNO. Elle recherche toute sa vie, la compagnie des gens de lettres. Et son entourage la surnomme la dixième muse. Elle est l'autrice d'une abondante production poétique et également d'une tragédie, j'en sais rien, publiée anonymement en 1680. Donc, ses manuscrits circulent dès sa jeunesse. Certains de ses poèmes sont publiés dès 1672 dans Le Mercure Galant. Elle obtient un privilège pour la publication de ses œuvres en 1678, mais elle ne s'en sert que neuf ans plus tard. Donc, elle a une excellente réputation en tant que femme de lettres. Donc, elle est élue à l'Académie de Ricovrati à Padoue en 1684. Elle est aussi nommée membre d'honneur de l'Académie d'Arles en 1689. Et en 1690, l'Académie française fait lire, lors d'une séance, un de ses poèmes. Donc, elle prend part à plusieurs querelles littéraires et linguistiques de son temps et elle meurt en 1694 des suites d'un cancer du sein qu'il a affecté pendant une quinzaine d'années. Je le précise ici, car comme chez Scaron, la maladie a une importance dans les textes que je vais étudier aujourd'hui. Et je le précise aussi parce que, selon certains biographes, cette maladie pourrait expliquer sa conversion tardive. Et elle est assez abondamment lue au XVIIIe siècle. On trouve des propos élogieux à son sujet chez Voltaire, qu'il évoque dans le siècle de Louis XIV. Chez Fréron, qui parle d'une philosophe sensible. Le chevalier de Mouyte lui a consacré un petit morceau de notice. Et au XIXe siècle, elle fait aussi l'objet d'éloges, notamment par Sainte-Beuve, qui reconnaît une portée philosophique et morale indiscutable dans son œuvre, souvent réduite à une dimension d'idylle, une dimension un petit peu badine ou légère. Néanmoins, notamment à partir du XIXe siècle, son œuvre est sinon mise de côté, du moins réduite justement à ces dimensions-là. Alors, ces deux auteurs que j'ai présentés rapidement, il existe entre eux un écart générationnel certain, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, entre 1653 et 1657, ils n'ont pas pu se croiser puisque Madame des Houlières était à Bruxelles. Néanmoins, ils ont eu des lectures communes et ils ont eu des fréquentations mondaines communes, peut-être de façon décalée, telle Madeleine de Scudéry ou encore Madame de Sévigné. Ils ont fréquenté des salons du Marais et évidemment, les quatre épîtres chagrines de Madame des Houlières constituent un clin d'œil intertextuel à celle de Scarron. Alors, je vais très brièvement présenter les huit textes sur un plan un petit peu thématique avant de débuter une étude réellement comparative plus précise. Alors, on observe une certaine symétrie. J'ai mis ici les titres des huit textes qui se répondent un petit peu symétriquement. Une symétrie puisque nous observons huit titres tout à fait similaires puisque tous ces textes s'intitulent épîtres chagrines. Chaque auteur en produit quatre, ce qui est assez frappant aussi. Pour chacun des auteurs, comme vous le voyez avec les dates qui sont indiquées, les quatre textes sont publiés sur une durée d'environ dix ans et dans chacun des cas, ces textes sont publiés à la fin de la vie de l'autrice. Dans sept cas sur huit, il s'agit de poésie adressée. Pour la dernière épitre de Madame Desoulières, il y a une adresse à une femme fictive, mais la réelle destinataire en est inconnue. Donc, il y en a-t-il une, je ne sais pas. Donc, de nombreux points communs, évident, mais 30 ans d'écart entre ces deux groupes de quatre productions. Dans un cas, nous avons affaire à l'invention d'un sous-genre, comme je le disais, et dans l'autre à une appropriation, voire à un hommage intertextuel. Donc, l'épître chagrine à Rostaud est la toute première épître chagrine de Scarron. Elle est publiée en 1652, elle circule en 1652. Alors, je n'ai pas rencontré au cours de mes recherches ce genre auparavant. Genesio dit bien que c'est une invention de Scarron, ni ce syntagme d'ailleurs, dans des textes antérieurs. Donc, on a affaire à l'invention d'un genre et d'un syntagme pour le désigner. Il s'agit d'une épître isométrique. Toutes les épîtres de Scarron le sont. Celle-ci est en octosyllabes, qu'on appelle aussi à l'époque les vers burlesques. Elle est très longue. Elle fait 324 vers. Et le sujet lyrique, alors parfois, je confondrai peut-être un petit peu abusivement poète ou poétesse et sujet lyrique, puisque dans les deux cas, les échos biographiques sont très importants. Donc, pour l'instant, je parle de façon rigoureuse de sujet lyrique. Donc, le sujet lyrique qui présente de nombreux traits communs avec Scarron se plaint dans ce texte de sa distance avec son ami Rostaud. Et effectivement, Scarron avait dû quitter temporairement Paris en 1652 dans le contexte de la fronde, puisque Scarron était sinon un frondeur, du moins l'auteur de textes assez critiques à l'égard de Mazarin. Et dans ce texte, le locuteur déplore son état d'esprit chagrin. Et tous les textes ainsi intitulés seront placés plus ou moins explicitement sous l'égide d'une humeur atrabulaire. Alors ici, il évoque très explicitement sa vie et sa misanthropie, deux éléments intrinsèquement liés, on le sait. Et il évoque aussi à plusieurs reprises son vieillissement, ainsi que l'infortune. L'infortune, son infortune, mais aussi une infortune plus générale. Il repère par exemple que de son temps, les mauvais auteurs sont considérés, tandis que les bons auteurs sont rejetés. Et il en donne plusieurs exemples plus précis. Alors, il critique aussi bien les mœurs de la ville que de la campagne, qu'il s'agisse d'excès de politesse, de comportements hypocrites, ou encore des manifestations d'un excès d'amour propre, de philosophie. Mais cela n'empêche pas un ton railleur, notamment au début de son texte, où il caractérise son ami en séducteur, ni une tonalité positive à la fin de son texte, puisqu'à la fin de son texte, le sujet lyrique, ou peut-être Scaron, exprime le fait qu'il rêve de retrouver son ami, mais de le retrouver en Amérique, car autre climat signifie autre état d'esprit, et l'Amérique est le lieu fantasmé où la travie pourrait se transformer en mienne. Donc, le texte s'évoque malgré tout sur l'évocation d'un eldorado et sur une sorte de projection heureuse. L'épître Alexandre d'Elbène, elle date de 1659, elle est composée de 150 alexandrins, c'est une épître qui s'appuie sur la narration d'une anecdote. Seul chez lui, malade, le sujet lyrique a reçu la visite d'un fâcheux eunuque, se piquant d'écrire extrêmement maniéré, et la thématique centrale de ce texte est celle des productions littéraires, puisque ce fâcheux le complimente en tant qu'auteur, lui demande son avis sur de nombreux auteurs du temps, puis lui expose ses propres projets littéraires délirants, écrire une histoire universelle, ou encore tous les conciles en verre. Et le sujet lyrique, donc, peste, peste de plus en plus, et à la fin de son texte, il oppose à cette folie des grandeurs un souhait très simple, qui est de partager de la charcuterie avec son ami, le destinataire du texte. Donc, on a là affaire à un renversement tout burlesque. L'épître au maréchal d'Aldray, quant à elle, est la plus longue de celle de Scarron, elle est composée de 406 des casillabes, où j'y ai consacré, en l'occurrence, un article. C'est une immense galerie de fâcheux en tout genre, tout le monde y passe, hommes, femmes, jeunes, vieux, silencieux, bavards, fâcheux de villes, fâcheux de campagnes. C'est un texte très savoureux et dans lequel s'exprime le mal-être d'un misanthrope retranché qui n'est plus du monde, mais peut en parler avec beaucoup de colère à partir de souvenirs ou d'anecdotes qui lui sont rapportées lors de visite. Il exhibe, lui, son malheur, sa maladie, tout ce qui pourrait le sauver. Ce serait l'estime de Fouquet dont il revendique le patronage, Fouquet à qui le vrai Scarron demande à ce moment-là beaucoup d'argent, et de son destinataire, le maréchal d'Albray. Là encore, malgré une colère et une tristesse qui s'expriment de façon très récurrente et très forte, l'esprit de Railleri ne disparaît pas totalement, notamment au moment où Scarron dépeint son destinataire en libertin extrêmement doué pour parvenir à ses fins. Enfin, il dédie sa dernière épître chagrine à Madeleine de Scudéry en 1660. Il lui écrit pour la remercier de l'avoir dépeint d'Anclélie sous le pseudonyme de Scorus et d'avoir dépeint son épouse sous le pseudonyme de Lyriane. Il en profite pour faire un éloge très appuyé de Madeleine de Scudéry, mais aussi de Fouquet. Ensuite, il évoque les affaires littéraires du temps et offre à Madeleine de Scudéry, après lui avoir offert une sorte d'éloge par prétérition tout en disant qu'il ne souhaitait pas le faire, il lui offre une satire très savoureuse des pédants, dont elle n'est pas puisqu'elle est véritablement brillante, contrairement aux autres. Donc voilà pour les textes de Scarron et pour ceux de Madame des Houlières. Le premier est un texte dans lequel elle interpelle le mademoiselle de La Force sous son pseudonyme Amarante. Elle la met en garde lui expliquant qu'il est dangereux à son époque de vouloir devenir une femme de lettres. Cela expose à la fréquentation des pédants, des poètes et des femmes. Cela expose aux critiques, à des critiques particulièrement injustes. Alors c'est un texte isométrique où se mêlent Alexandrin et Octosyllabes. Tous les textes, en l'occurrence, tous les textes de... Enfin, toutes les épîtres chagrines de Madame des Houlières sont en vers isométriques. Il est composé de 135 vers et on voit cette voix lyrique par moments mimer la voix lyrique dans une sorte de dialogue fictif d'une jeune poétesse incrédule bonflée d'amour propre qui ne veut surtout pas entendre cette mise en garde, à laquelle s'oppose la voix de l'expérience, celle de la locutrice. La seconde épître chagrine de Madame des Houlières est elle destinée à Mademoiselle de la Chars. Les dates sont là. La première date de 1684, la seconde de 1685. Elle est constituée de 146 vers et c'est une épître dans laquelle la locutrice critique la conduite ordinaire des jeunes gens de la Nouvelle Cour et notamment des jeunes hommes. Le message de ce texte est que l'âge d'or de la galanterie est achevé et que les comportements se font de plus en plus rustres, ce qui fait l'objet d'une satire. Le commerce amoureux est déréglé, décevant. Puis, par glissement, les femmes du temps elles-mêmes sont critiquées. Elles seraient incapables de forcer ces hommes à être galants et respectueux. Et la locutrice finit par trancher et il faut, selon elle, préférer la solitude ou le célibat à la fréquentation de ses gougeurs. C'est ce qu'elle explique à sa destinataire qui est désignée par son pseudonime Daphné à la fin du texte. Ensuite, nous avons l'épître au père de Lachaise, le confesseur de Louis XIV qui date de 1692 mais qui est publié en 1695 dans les poésies et qui est publié dès 1692 dans le Mercure Galant. Une épître très riche, complexe, assez longue, de 177 vers qui comporte plusieurs strates. La locutrice y relate un dialogue qu'elle a eu avec un dévot de Kabbal qui commence par lui suggérer au début du texte qu'elle est une sorte de vieille prude qui ne supporte pas sa vieillesse, qui lui a fait perdre ses attraits. alors que, comme le dit la locutrice pour se défendre, sa mélancolie est liée à sa maladie. On voit ici qu'il y a des échos biographiques avec la vie réelle de la poétesse. Et ce dévot de Kabbal lui suggère de feindre la dévotion puisqu'à son âge dans le monde, c'est tout ce qu'il reste à faire. Et il lui décline tous les avantages que comporte une dévotion apparente, avoir raison, juger autre lui, gagner de l'argent, etc. Donc, cette anecdote est bien sûr l'occasion de déployer ensuite une critique des faux dévots et ou des hypocrites, j'y reviendrai. Et on comprend à la fin du texte que ces gens accusent eux-mêmes la locutrice d'impiété et que pour elle porter cette critique précisément ce n'est pas être libertine et que pour cette raison elle raconte tout cela au confesseur du roi pour qu'à son tour il fasse entendre au roi qu'elle n'est pas libertine mais que ce sont eux qui sont de faux dévots qui sont en tort. Donc, les strates sont assez nombreuses, c'est un texte assez complexe et très intéressant. Et la dernière épître chagrine de Madame Desoulières est un poème plus court de 62 vers donc de destinataire inconnu publié dans ses poésies en 1695 où ici on observe un déplacement puisque l'esprit chagrin n'est plus celui de la locutrice mais celui de sa destinataire qui ne supporte pas de vieillir et il s'agit précisément de façon d'ailleurs assez cruelle par endroits de lui offrir une critique satirique des vieilles coquettes de l'inviter à accepter sa vieillesse. Et cette thématique du maquillage et du masque permet de glisser vers la thématique du dévoilement le désir de la locutrice de tout mettre à nu la laideur au propre mais aussi au figuré celle des faux dévots et des faux scuds décidément. Donc, voilà pour une présentation assez rapide de ces huit textes. Donc, ces huit textes ils ont été réédités récemment chez Classique Garnier. En 2021, Jean Leclerc et Claudine Nedelec ont publié un recueil de quelques vers burlesques qui reprennent le titre d'un recueil de Scaron mais qui est bien une anthologie de vers de Scaron. Jusque-là, dans les œuvres intégrales et les anthologies depuis le XVIIIe siècle dans tout ce que j'ai pu trouver toutes les épîtres chagrines étaient classées dans une même rubrique avec d'autres textes d'ailleurs selon un ordre antéchronologique et donc il s'agissait de la rubrique des satires pour l'ordre je n'ai pas trouvé pour quelle raison. Ici, elles sont dans deux rubriques différentes les satires à Rostaud et à Dalbray sont des satires générales et les textes destinés à Delben et à Scuderi relèvent plus spécifiquement des affaires poétiques puisque donc les éditeurs ont fait le choix d'un ordonnancement thématique facilitant un parcours raisonné je cite la présentation de Classique Garnier et pour les poésies de Madame Desoulières elles ont fait l'objet d'une édition critique chez Garnier en 2010 par Sophie Tonolo qui prépare actuellement une anthologie de sa production qui devrait paraître ce printemps chez Poésie Galéma. Alors j'ai trouvé ces huit textes intéressants par rapport à la thématique du séminaire puisqu'ils permettent bien sûr une interrogation sur le genre le genre entendu comme genre littéraire puisqu'ici il s'agit d'un hommage d'un déplacement possible à partir d'un modèle inventé par Scarron qu'on retrouve chez Desoulières sur le genre aussi au sens gender éventuellement même si ce n'est pas ce que j'évoquerai le plus mais comme vous avez déjà pu l'apercevoir à travers les présentations les épîtres chagrines de Madame Desoulières sont particulièrement marqués par les spécificités de la condition féminine Volker Schroeder parle d'une satire au féminin et ces textes me semblent aussi entrer en lien avec les thématiques enfin permettre une réflexion sur la vertu et la vanité à deux niveaux en réalité à un niveau thématique et là à mon avis il faudrait d'ailleurs plutôt s'appuyer sur une triade vertu, vanité, vice les auteurs adoptent une position de distance ou de surplomb pour faire la satire d'un certain nombre de vice ou de défauts humains on peut ainsi se demander s'il s'agit en négatif d'inviter un meilleur comportement que celui qui est dépeint ou si ce n'est pas le cas si le but est autre donc on peut s'interroger sur la portée morale d'un tel traitement thématique du vice et ou de la vanité et à un autre niveau plutôt qui concerne davantage l'éthos de poète ou de poétesse qui est déployée on peut véritablement s'interroger sur la vertu ou l'absence de vertu serait-elle l'équivalent d'une vanité du poète ou de la poétesse les textes permettent de réfléchir sur la présentation de soi qui s'y déploie et finalement de se demander pourquoi écrit-on une satire quelle image de soi veut-on faire transparaître à travers sa satire donc ce sont c'est à partir de ces éléments que j'ai tenté de comparer ces textes alors dans un premier temps puisqu'il s'agit d'intertextualité il y a bien sûr des points de rencontre évidents entre ces textes que je vais décliner à présent donc Madame Desoulias rend bien un hommage intertextuel à Ascaron pas uniquement référentiel et c'est la seule à le faire au XVIIe siècle concernant les hommages référentiels on a les amusements sérieux et comiques de Dufrény par exemple à l'extrême fin du siècle où on a affaire à une mise en abyme assez plaisante où deux personnages une femme savante et un poète un poète se rencontrent et disent du mal de ceux qui veulent se marier et parle d'un homme qui précisément depuis qu'il s'est marié n'est plus capable de produire que des épîtres chagrines donc voilà ce qui est savoureux ici c'est que précisément ça se situe dans une galerie de fâcheux qui est un chapitre du livre donc c'est un hommage à Ascaron mais concernant l'hommage strictement intertextuel c'est le seul qu'on observe au XVIIe siècle il y en a beaucoup plus au XVIIIe siècle et c'est bien sûr le plus proche dans le temps des textes de la publication des textes de Scaron c'est aussi celui qui contient les clins d'œil les plus explicites aux textes de Scaron à la fois de façon interne mais aussi de façon externe peut-être avec le choix d'en écrire quatre qui n'est peut-être pas hasardé donc à chaque fois nous avons affaire je l'ai dit à de la poésie adressée à une épître qui est une production lyrique mondaine assez typique marquée par une certaine liberté formelle et ici les thématiques de la vieillesse et de la maladie sont presque systématiquement évoquées dans ces textes-là ce qui peut permettre de s'interroger sur la superposition du jeu lyrique et du jeu de l'auteur ou de l'autrice donc chez Scaron c'est un élément omniprésent par exemple quand il remercie Madeleine de Scuderi d'avoir fait référence à sa personne dans ses livres il explique qu'une telle entreprise consiste à rendre immortel le plus mortel du monde faisant signe vers sa maladie et son état dégradé dans son épître chagrine au maréchal d'Albray son état est au principe d'une justification d'une asymétrie entre le locuteur et le destinataire il évoque je cite l'état où l'a mis le seigneur feignant pour cette raison de ne pas mériter l'amour du maréchal son destinataire et dans l'épître à Delben l'état du locuteur est un élément important de la situation initiale dans laquelle va s'insérer l'anecdote oula j'étais seule l'autre jour dans ma petite chambre couché sur mon grabat souffrant en chaque membre triste comme un grand deuil chagrin comme un damné pestant et maudissant le jour que je suis née quand un petit laquais le plus grand sot de France me dit monsieur un tel vous demande audience et donc le laquais va faire entrer à ce moment-là le nuque écrivain et bien sûr exhiber cet état au début du poème permet de montrer permet de mettre en exergue le caractère irritant de la visite puisqu'il s'agit de supporter le monde sans pouvoir être du monde il s'agit d'exhiber l'absence d'échappatoire et de la même façon à la fin de l'épître chagrine au maréchal d'Albray on assiste à une visite lors de laquelle le sujet lyrique est complimenté et se met à pleurer et là encore on peut peut-être trouver deux explications assez larmes à la fois une forme d'irritation face aux excès de politesse mais peut-être aussi un véritable chagrin face au contraste entre son état réel et l'état dont parlent les compliments qui lui sont adressés alors chez Desoulières c'est un élément qui est surtout présent dans l'épître au père de Lachaise et là encore il est évoqué dans une situation initiale au tout début du texte puisque le dialogue avec le faux dévot s'ouvre sur cette question comme je l'indiquais tout à l'heure donc elle commence par citer les paroles de ce faux dévot sous le débris de vos attraits voulez-vous demeurer toujours enseveli m'a dit quelqu'un d'un nom que par raison je tais qui s'est imaginé que ma mélancolie vient moins d'une santé dès longtemps affaiblie que du reproche amer qu'en secret je me fais de naître plus assez jolie pour faire naître encore quelques tendres folies frivoles honneurs sur quoi je ne comptais jamais donc ici on a affaire à un retournement des accusations satiriques souvent adressées aux personnages féminins âgés de ce type on a aussi les satires parfois de vieilles coquettes que produit d'ailleurs Madame Desoulières elle-même et ici il y a une sorte de rétablissement de la vérité la réelle condition du sujet lyrique féminin c'est la maladie maladie qui fait souffrir mais qui est en même temps un état propice à l'observation du monde et aussi à l'élaboration d'un éthos vertueux ici il s'agit de renverser les choses la moralité est du côté de celle qui au départ semble visée pour sa vanité et par le jeu du retournement on comprend que le poème va au contraire servir à dévoiler les vices du faux dévot et mettre en exergue la sincérité et la moralité de la locutrice du poème mais on peut toutefois proposer une réflexion en miroir entre ce texte et le texte de l'épître à Sylvie où il est question d'une vieille coquette la poétesse montre aussi que la vieillesse peut être un moment propice au déploiement d'une certaine vanité compensatoire et elle le fait en évoquant le thème traditionnel du maquillage en excès alors ce qu'il y a aussi en commun bien sûr ici c'est le chagrin présent dans le titre de chacun de ses textes pas uniquement dans le titre on le retrouve très souvent sous forme de substantif ou d'adjectif au sein des textes et il est intrinsèquement lié à la mélancolie entendu comme la maladie de la trabile le chagrin d'ailleurs désigne à la fois la tristesse et la colère dans les dictionnaires d'époque et ces deux dimensions de tristesse et de colère font écho à la symptomatologie traditionnellement protéiforme de la maladie mélancolique j'appuie sur le mauvais ordinateur et donc dans l'épître à Delben particulièrement la muse Calliope est une muse atrabilaire la chagrine Calliope qui ne saurait voir un campagnard qu'elle ne dise à tout hasard c'est un phare etc. et qui trouve aussi dans la ville matière d'échauffer sa ville périphrase qui sera reprise telle qu'elle par Molière dans l'acte 1 du misanthrope et donc à l'instar de sa muse le poète dans ce texte présente toutes les facettes d'une personnalité saturnienne qui se sont exhibées tour à tour tristesse colère inquiétude ressassement d'un état maladif et bien sûr présentation de soi comme d'un être en rupture isolé du monde de l'échange social alors quand la ville n'est pas explicitement évoquée on trouve des éléments qui y font penser le chagrin la mélancolie le mélange de larmes et de colère chez Desoulières par exemple il n'est pas question de ville mais d'un noir chagrin dans l'épître à Madame de la Chers je ne sais pas si je l'ai non et donc elle écrit et bien quel noir chagrin vous occupe aujourd'hui mais venu demander avec un fier sourire un jeune seigneur qu'on peut dire aussi beau que l'amour aussi traître que lui donc la conséquence de la confrontation entre cette humeur atrabilaire et la fréquentation du monde dans tous les cas c'est la fâcherie les expressions de la colère sont multiples dans ces textes chez Scaron on peut lire par exemple dans l'épître Adelben tout m'importune et tout me fâche donc dans l'épître Omar Echal d'Albrecht la fâcherie est absolument présente il s'agit de désigner l'autre par des termes péjoratifs de l'interpeller avec véhémence notamment dans le cas des choses précieuses on trouve de nombreuses modalités exclamatives des effets d'accumulation un jeu de répétition du terme fâcheux presque ad nauseum ce qui en fait un texte en fait comique et tout ça renvoie dans le texte à un programme qui était annoncé depuis le départ voilà irritons-nous et la plume à la main faisons la guerre à tout le genre humain périphrase qui sera aussi reprise par Moliard dans le misanthrope et ce n'est pas une maligne envie qui m'est causée cette misanthropie je hais ce vice et ne suis point de ceux qui ne sauraient souffrir un homme heureux mais qui grand Dieu pour peu qu'il sache écrire peut s'empêcher de faire une satire quand tout est plein d'impertinents divers qui peut grand Dieu ne point faire de vert donc la mélancolie est un état négatif certes mais qui ici est à l'origine d'un discours de colère mais d'un discours qui prête en même temps à rire et dans l'épître au père de la chaise pour parler de Madame Desoulières on a quelque chose d'intéressant on a une colère qui se situe à deux niveaux énonciatifs à la fois une colère qui s'exprime dans le dialogue avec le faux dévot taisez-vous c'est les rames écrièges irrités tout commerce est fini pour jamais entre nous j'en aurais avec un athée mille fois plutôt qu'avec vous ce qui est une certaine prise de risque étant donné que ce poème est tout de même adressé au confesseur du roi pour faire entendre qu'elle n'est pas libertine donc c'est quand même voilà mais tandis qu'en discours ma colère s'exale ce dangereux ami sort de mon cabinet donc elle l'a congédié donc ici on voit s'exprimer sa colère dans le cadre du dialogue mais sa colère s'exprime aussi dans le cadre de l'énonciation poétique quand elle dit des faux dévots si je pouvais trouver d'assez noires couleurs que j'aimerais à faire une fidèle image du fond de leur perfil de cœur moi qui ai le phare dans les meilleurs la littération F est un peu difficile à digérer encore plus que sur le visage donc toujours cette thématique du maquillage qui revient très souvent chez elle et qui sait tous les tours que mettent en usage nos plus célèbres imposteurs donc on a une forme ici de joie colérique dans le fait de démasquer un thème qui revient les scélérats donc on voit ici la colère s'exprimer à différents niveaux énonciatifs et donc il y a un lien très étroit de la mélancolie avec la création satirique puisque la mélancolie est au moins partiellement un ethos prétexte pour créer la satire traditionnellement alors ce qui fâche ce sont les vices et les défauts des vices divers de gravité diverse chez des houlières de très nombreux vices la fausse dévotion la coquetterie le mensonge la dissimulation chez Scaron ce sont surtout des comportements inappropriés ceux des grands parleurs mais aussi ceux qui exhibent leur amour propre leur avidité sexuelle leur mièvrerie ce n'est pas tant le fond du coeur qui pose problème que la manifestation fâcheuse de ces défauts et de ces vices dans le monde et le fait de faire subir ces défauts aux autres donc ces deux auteurs à eux deux font presque un tour satirique complet de l'humanité et au premier rang de ces vices on peut parler de la vanité précisément alors vanité de la coquette chez madame des houlières vanité de la coquette à qui il peut faire entendre que la beauté n'est pas éternelle et qu'on se prépare un fâcheux avenir quand nous ne comptons que sur elle donc ici Sophie Tonolo précise qu'il y a un écho au texte de la roche on ne sait plus que devenir lorsque l'on a su qu'être belle vous l'éprouvez Sylvie et je vous l'ai prédit lorsqu'à votre miroir sans relâche attachée je ne vous voyais point toucher des plaisirs que donne l'esprit cette foule de gens frivoles qui du matin jusqu'au soir ne vous disait que des paroles fait du bruit chez deux jeunes folles qui comme vous un jour seront au désespoir alors ce qui est intéressant ici c'est que c'est la vanité de la coquette qui est au premier plan avec ce topos de la coquette au miroir qu'on retrouve aussi chez la bruyère mais il me semble que le terme de frivolité fait signe aussi vers une forme de vanité vanité de tous ceux qui entourent ces personnages superficiels et finalement il semble ici que ce soit le jeu social tout entier qui valorise la vanité mais on finit par en être puni particulièrement chez ces sujets féminins donc chez Scarron on a de multiples mentions de l'amour propre donc vanité dans le sens amour propre philosophie c'est exactement pareil mais on a aussi chez ces deux auteurs une image de la vanité comme vacuité qui va avec une image du vide par exemple toujours chez madame des houillères il faudrait se débarrasser des jeunes rustres de la nouvelle cour et on peut lire ce passage intéressant mais me répondra-t-on que voulez-vous qu'on fasse si ce désordre n'est souffert regardez quel sort nous menace nos maisons seront un désert il est vrai mais sachez que lorsqu'on les enchasse ce n'est que du bruit que l'on perd donc ici on a un petit peu une opposition d'un vide contre un vide le vide du comportement des rustres n'est finalement peut-être pas l'unique bruit qui n'est que bruit n'est peut-être pas préférable selon la locutrice au fait que la maison devienne un désert quoi qu'il en soit la pierre angulaire de toutes ces critiques est toujours le discours ce qui est vaniteux le plus souvent c'est le discours c'est le discours qui irrite chez Scarrou comme chez madame des houillères comme l'a montré Volker Schroeder et au premier rang le discours littéraire et le discours sur la littérature dans l'épître à mademoiselle de la force par exemple devenir femme de lettres c'est prendre le risque d'être critiqué sans être lu là encore vanité vacuité superficialité du jeu social y compris autour de la littérature et donc sont évoqués des jeux d'influence critique le fait de juger sur un seul mot sur un seul vers sur un seul extrait d'ailleurs la quête narcissique et la production poétique vont souvent de pair et dans l'épître Chagrine au maréchal d'Albray Scarrou parle du complimenteur comme d'un homme qui prend modèle sur les plus sots romans et il écrit tout ce qu'il dit est pointe d'épigramme créant bien par ce jeu de comparaison un lien entre vanité et discours littéraire pseudo-littéraire ou discours sur la littérature et Desoulières fait un clin d'œil d'ailleurs très explicite sur ce sujet Ascarou dans un de ses textes puisque dans l'épître Adelben le nuque demande à l'auteur son avis sur Scudéry sur Corneille sur Saint-Amand il se vante d'avoir côtoyé tel auteur il se plaît à donner son avis sur tel autre et dans l'épître à Mademoiselle de la Force on lit justement et bien considérez que dans chaque maison où vous aurez conduit un important usage dès qu'un laqué aura prononcé votre nom c'est un bel esprit d'iraton changeons de voix et de langage alors sur un précis ton des plus grands mots faisant un assemblage on ne vous parlera que d'ouvrages nouveaux on vous demandera ce qu'il faut qu'on en pense en face on vous dira que les vôtres sont beaux et l'on poussera l'imprudence jusqu'à vous presser d'en dire des morceaux si tout votre discours n'est obscurci emphatique on se dira tout bas c'est là ce bel esprit tout comme une autre elle s'explique on entend tout ce qu'elle dit donc ici il y a une référence à la brouillard chez qui justement le bel esprit donc syntagme qui est progressivement marqué par la péjoration au cours du siècle à partir liée avec l'obscurité obscurité elle-même liée à la vanité donc je me dépêche mais voilà un petit peu pour tous ces éléments communs toutefois on peut s'interroger sur une forme de déplacement ou du moins de différence liée à des contextes de production différents alors il y a des aspects formels que je ne vais pas commenter trop longuement ici le passage de l'isométrie à l'hétérométrie donc on peut penser à l'influence par exemple de La Fontaine d'autant plus que par ailleurs Madame Desoulières écrit de la poésie animalière ce passage à l'isométrie produit des effets discursifs j'en montrerai Justin tout à l'heure mais je ne m'attarde pas dessus plus largement peut-être qu'il s'agit d'une poésie un petit peu plus formelle chez Scaron on peut parler avec Marcel Simon d'un agréable climat de liberté régnant dans les épîtres chagrines alors lui il cite un certain nombre d'effets discursifs que je ne vais pas analyser en détail de la fantaisie des juxtapositions des transitions désinvolts des dispositions assez libres de la familiarité des moments de govnardisme de dissonance de l'abondance verbale au risque de devenir important mais c'est précisément cette prise de risque qui fait le sel du texte des éléments qui selon lui ne sacrifient pas à la virtuosité ni à la cohérence chez Desoulières on a affaire à un texte d'avantage formel c'est marqué aussi par une séparation strophique par exemple qu'on ne trouve pas dans les épîtres chagrines de Scaron surtout ce qui est intéressant c'est le changement de ton je pense le passage du chagrin comique à la fatire donc ceux qui fâchent effectivement ce sont les autres leurs vices au premier rang desquels leur vanité ce sont leurs discours mais les choses vont peut-être un peu plus loin chez Desoulières alors déjà parce qu'il y a un effet de millefeuille intertextuel puisqu'on retrouve chez elle le badinage chagrin pour employer un oxymore qu'on trouve chez Scaron mais aussi l'écho d'autres textes plus graves la littérature moraliste comme je le disais de la Rochefoucauld de la Bruyère mais aussi la comédie de Molière on a un passage particulièrement intéressant à cet égard dans l'épître au père de la chaise une épanorthose intéressante ici non qu'est-ce que j'ai fait attendez sauf si je l'ai perdu voilà oui c'est ça bizarre ça s'est mélangé donc on peut lire sur les faux dévots de la religion c'est ainsi qu'ils se jouent ils ont un air pieux répandu sur le front que leurs axions désavouent ils sont faux en tout ce qu'ils font le métier de dévot ou plutôt d'hypocrite devient presque toujours la ressource des gens qu'une longue débauche a rendus indigents des femmes que la beauté quitte ou qui d'un mauvais bruit n'ont pu se préserver et de ceux qui pour s'élever n'ont qu'un médiocre mérite vous voyez que cette association de la fausse prude et du faux dévot est un leitmotiv de ces textes ce qui est particulièrement intéressant ici c'est cette épanorthose au début d'une strophe le métier de dévot ou plutôt d'hypocrite puisqu'on sait que le premier tartuf a fait scandale précisément parce qu'il semblait représenter un hypocrite et que le second tartuf lui semble plutôt représenter un faux dévot donc on passe finalement de l'hypocrisie à l'imposture pour atténuer en quelque sorte les choses et ici elle apporte en quelque sorte une nouvelle pierre à cette réflexion terminologique d'autant plus que comme c'est souvent le cas les faux dévots ont été à plusieurs reprises désignés comme dévots tout court dans le texte alors ici il s'agit plutôt d'une stratégie de défense mais comme on a cette historique terminologique ça pose quelques questions voilà il y a aussi une dimension alors du coup je suis partie dans le sens pardon voilà c'est ça il y a aussi une autre dimension intéressante qui est le fait d'opposer le monde d'aujourd'hui au monde d'hier ou de ne pas le faire le lien entre crise et temporalité chez Mme Desouliards c'est très clair les jeunes hommes du temps ne valent pas ceux d'autrefois il n'est plus possible d'être homme ou femme de l'être comme il était possible de l'être avant on risque d'être entouré de faux dévots et ou d'hypocrites encore faut-il comprendre ce que signifient ces termes-là et donc finalement tout le monde social semble menacé par le mensonge et aussi par une politesse et une galanterie qui se perdent et on trouve une tonalité pour cette raison particulièrement nostalgique on peut penser par exemple à ces vers où sont ces cœurs galants où sont ces âmes fières les Nemours les Montmorency les Bellegarde les Bussis les Guises et les Bassons-Pillères s'il reste encore quelques soucis lorsque de l'acquérant on a traversé l'onde quelle indignation leur donne les récits de ce qui se passe en ce monde chez Scaron une telle opposition entre le monde d'hier et le monde du moment de l'énonciation est beaucoup moins importante elle est en réalité beaucoup plus circonscrite elle n'existe que lorsqu'il est question de littérature notamment dans un passage où on peut lire que peu de gens sachant bien écrire ont abondamment de quoi frire les déportes les déportes et bois Robert fit-se-t-il aussi bien des verres qu'en fit l'infortuné ma l'herbe aujourd'hui n'aurait que de l'herbe eux qui dans un siècle meilleur du sommetier de Rimeyer ont eu toute la récompense ah j'en enrage quand j'y pense peu de riches lieux aujourd'hui sauf ses guillets qui fait comme lui font revivre des fins mécènes rien n'est plus pauvre que la scène qu'on vit opulente autrefois quoique le plaisir de nos rois alors donc ici on a un petit peu ce jeu d'opposition entre avant et après mais le passage est plus comique plus léger d'ailleurs Genesio parle bien d'un éthos railleur de paralytique sans le sou donc ce type de passage participe de la construction de cet éthos mais dans les autres domaines comme ceux des mœurs mondaines du commerce des hommes ou des hommes et des femmes il n'y a pas d'opposition aussi tranchée entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui et en fait si la critique des fâcheux et les critères même qui font que certains sont des fâcheux sont bien entendu liés à l'esprit mondain du temps dans le discours même il n'y a pas d'opposition entre le vice de cette époque et la vertu d'un univers antérieur et donc ce qui est un type comique malgré tout circonstancial et historiquement situé donne davantage l'impression d'être un type universel que dans la satire un peu plus grave de Madame Desoulières en une autre question c'est celle de l'édification ou de son absence chez Madame Desoulières on observe le déploiement d'un véritable ethos vertueux un ethos d'édification alors que chez Scaron on observe plutôt des jeux de connivence voire parfois de suspension du jugement moral malgré la dimension satirique chez Scaron les destinataires en fait sont choisis au nom d'une forme d'élitisme il s'agit de trouver les fâcheux fâcheux ensemble parce que nous avons cette finesse mondaine qui permet de déceler les mauvais comportements mais il n'est pas question en soi d'annuler les vices humains ni même de réformer les hommes il y a ce passage intéressant dans l'épître au maréchal d'Albray disons puisqu'on ne renaît pas que tout fâcheux l'est jusqu'à son trépas et s'il en est que les en rendent sages je les compare à de vieux pusselages que moi pêcheur je crois presque aussi peu que cet oiseau qu'on dit renaître au feu donc la portée éventuellement de transformation ou de perfectionnement des lecteurs semble assez réduite ici tandis que tandis que dans le que dans les textes de Madame Desouliens l'éthos de moraliste est beaucoup plus fort quand elle dit par exemple moi qui ai le phare dans les mœurs et on a de nombreux effets de mise en garde notamment des jeunes femmes voilà et il y a aussi cette question qui va un petit peu avec qui est être ou ne pas être de la galerie des fâcheux la position est davantage surplombante chez Madame Desoulières tandis que chez Scaron on peut lire ce passage assez savoureux tel est fâcheux et fâcheux diablement qui des fâcheux se plaint incessamment à la fin du même texte mais te parlant si longtemps des fâcheux je pourrais bien le devenir plus que donc évidemment cela s'oppose à une position surplombante il n'est pas forcément question de réformer les mœurs des lecteurs mais de critiquer des vices qui sont inconfortables à subir mais dont personne finalement n'est exempt et d'ailleurs quand il parle des modèles satiriques on a une occurrence de vanité intéressante puisqu'il renverse une sorte de jeu de fausse modestie et montre que le vice du temps lui-même est presque un outil ou un jeu intéressant il dit qu'il veut faire des vers non de ces vers dont la faim est de plaire mais des chagrins qu'enfante la colère tel qu'autrefois Horace et Juvénal ou bien quelque autre illustre original ont décoché à l'envie l'un de l'autre contre leur siècle en tout passant le nôtre or en fâcheux en quoi sans vanité sur les romains nous l'avons emporté ô qu'il en ait de genres et de sectes de ces fâcheux pires que des insectes donc une sorte de compétition par rapport aux époques anciennes sur le nombre de fâcheux qu'on peut rencontrer dans le monde donc tous ces éléments engendrent une interrogation pourquoi malgré le jeu d'hommage l'appui sur un modèle on observe ce genre de transformation alors j'avais été en fait frappée par un passage d'un article quand je travaillais sur Scaron qui a un petit peu engendré cette réflexion sur cette comparaison c'était un passage d'un article de Jean-Pierre Chauveau dans son article Avatar de l'épître en vert au 17ème siècle où il écrit l'épître en vert avec l'ambiguïté qui la caractérise spontanéité improvisation badinage d'une part d'autre part contrainte de la forme référence culturelle très présente a peut-être correspondu au mieux dans la cinquantaine d'années qui va à peu près de 1630 à 1680 au besoin d'expression d'une société donnée certes on écrit encore des épîtres en vert et pas seulement des discours en vert à sujet moral et philosophique à la manière du dernier Boileau dans les dernières années du siècle et au début du 18ème siècle mais il n'empêche au temps de la crise de la conscience européenne quelque chose est changé et peut-être irrémédiablement cassé je m'étais demandé si cette question d'une crise de la conscience pouvait éventuellement concerner Madame Desouliars et expliquer le fait que malgré l'appui sur un modèle malgré la présence une forme d'ironie satirique le ton se fasse plus grave l'éthos plus explicitement moraliste alors il n'y a pas de remise en question institutionnelle par exemple dans son texte pas du tout au contraire juste après la mort de son mari elle a besoin du droit elle a besoin de son soutien elle a soutenu par exemple dans un poème la révocation médicinante sur le plan philosophique et spirituel elle s'est plutôt éloignée des libertins il n'empêche que si on doit peut-être faire le lien avec une crise de la conscience il me semble que c'est au niveau d'une inquiétude spirituelle ou d'une inquiétude de l'âme qui s'exhibe dans le texte dimension métaphysique qui est pour le coup absolument absente chez Scaron et donc notamment à la toute fin de l'épître au père de Lachaise où elle écrit donc au confesseur de ma foi de mes mœurs vous êtes satisfaits vous ne l'êtes pas tant peut-être de ma soumission pour le souverain-être dans les mots que souvent la fortune me fait ça c'est pour le coup les mots de la fortune c'est un clin d'œil à Scaron mais si je ne suis pas dans un état parfait je sens que j'y voudrais bien être oui je voudrais pouvoir comme vous le voulez sanctifier les mots qui me livrent la guerre ah que mon cœur n'est-il de ces cœurs isolés qui par aucun endroit ne tiennent à la terre qui sont à leur devoir sans réserve immolée à qui la grâce assure une pleine victoire et qui d'un divin feu brûlé à la possession de l'éternel gloire ne sont pas en vain appelés ici je trouve je trouve que la fin de ce texte marque une vraie rupture en l'occurrence avec le ton des textes de Scaron et même de Desoulières puisqu'ici on a véritablement un passage assez sincère qui interroge sur le degré d'éloignement avec le libertinage une véritable ampleur des vers où justement ici l'hétérométrie permet un certain nombre d'effets de chute importants puissants et la question finalement ici n'est plus celle de la satire de la fausse dévotion c'est une question qui concerne réellement le fond du cœur c'est une question sur la dévotion de la locutrice elle-même qui paradoxalement exhibe sa sincérité auprès du père de la chaise auprès du cas elle a quand même quelque chose à défendre grâce à l'exhibition d'une forme de doute ou d'imperfection spirituelle donc c'est peut-être à ce niveau-là finalement que les doutes ou la crise d'une conscience s'exprime le plus en tout cas comme le monde Sophie Tonolo dans ses textes beaucoup de choses sont mises en question les rapports entre hommes et femmes les rapports à la religion et notamment encore plus pardon la posture d'homme ou de femme de l'être donc voilà un petit peu pour ce travail un peu comparatif entre ces textes et donc finalement on se rend compte qu'on a pour conclure des strates de tension à différents niveaux une première tension concerne la satire mélancolique en elle-même comme le dit Starobinsky dans l'encre de la mélancolie je retiens de la satire mélancolique le jeu des contraires et qu'est-il l'écart et le lien donc quelque chose de fondamentalement dialectique dans la satire mélancolique la voix satirique est celle d'un homme qui a pris ses distances mais qui dans son isolement se retourne contre la société pour la fustiger le voici par la colère et le rire à ceux qui le condamnent au groupe dont il n'est pas la négativité satirique avive le rapport avec les autres plutôt qu'elle ne l'abole donc le lien social du satiriste mélancolique ne peut pas être pleinement aboli en amont et on pourrait dire en aval puisqu'il faut tendre à la société ce miroir déplaisant et on peut ajouter en amont non plus puisqu'il faut bien pouvoir observer ce modèle et un autre niveau de tension et le niveau de tension intrinsèque à l'épître chagrine qu'invente Scarron puisqu'il choisit l'épître le terrain d'élection du rire badin de l'échange léger qui s'inscrit dans la continuité de la conversation mondaine pour justement déployer une satire et un éthos mélancolique les deux étant liés et un troisième niveau de tension est le choix de ce genre-là par Madame Desoulières à un moment où ce genre paraît presque déjà suranné mais l'hypothèse qu'on peut formuler c'est précisément peut-être parce que l'épître chagrine n'est pas une épître comme les autres qu'elle parle encore 30 ans plus tard avec cette tension intrinsèque à ce genre d'ailleurs Madame Desoulières a aussi écrit des textes plus légers qui ont pu d'ailleurs par moments être les seuls dont on se souvenait et c'est ici c'est dans ces textes en particulier comme le dit Volker Schroeder qu'elle s'approche le plus de la satire régulière une autre explication et peut-être que c'est une autrice finalement entre deux siècles toujours marquée par les modèles du milieu du siècle mais qui peut-être peut déjà se projeter dans le 18ème siècle auquel elle a en tout cas beaucoup plu et le siècle lors duquel elle a été beaucoup lue mais on obtient des effets de rupture chez elle à la fois dans le texte et dans les choix de circulation des textes puisque comme le montre Sophie Tonolo elle obtient un privilège du roi pour publier ses textes sous forme d'ouvrage publié et elle rompt avec les modes de circulation qui auraient dû être au 17ème siècle ceux des textes d'une femme de son roi alors à la fin du siècle les choses en sont là et au 18ème siècle en fait de nombreux auteurs quelques auteurs vont écrire des épîtres chagrines et en l'occurrence le ton badin a totalement disparu alors il n'a pas disparu dans l'emploi du syntagme on emploie souvent ce syntagme pour se moquer par exemple des insuccès d'un dramaturge qui a écrit une épître pour se défendre alors que sa pièce n'a pas du tout marché souvent c'est un vieux dramaturge sur le déclin donc là on va parler de son texte de sa préface en disant épître chagrine puisque précisément il a l'air chagrin dans tous les sens du terme parfois c'est aussi un syntagme qu'on rencontre dans la correspondance privée et ce dès le 17ème siècle d'ailleurs donc là c'est plutôt pour dire une lettre pleine de reproches ou de colères mais en ce qui concerne réellement la pratique du genre de l'épître chagrine la tonalité a vraiment changé par rapport au texte d'Oscar et à ce niveau-là Madame des Houlières est peut-être un lalon un moment de transition par exemple Frédéric II écrit de nombreuses épîtres dont une épître chagrine qui compose à Leitzig en 1757 et il y fait figurer donc un locuteur roi qui exprime un très grand désarroi qui a fait l'expérience de l'adversité de l'inconstance de la fortune un thème qui revient et qui souhaite désormais abandonner sa place à de plus heureux et quitter le théâtre il fait référence dans ce texte aux conséquences très pesantes qu'a sur sa réputation le conflit qui anime l'Europe on peut lire sur cette scène si mouvante où l'Europe nous représente ces bizarres événements où la cruelle politique chaussant le couturne tragique se plaît à culbuter les grands acteurs malgré moi dès longtemps quelquefois contre mon attente j'entendis la voix consolante de légers applaudissements à présent de long sifflement dont mon oreille s'épouvante de toutes parts glace mes sens donc la Prusse est en effet en mauvaise position dans le conflit depuis quelques mois et son roi avec elle les retournements de situation en sa faveur n'ont pas encore eu lieu au moment où il écrit ce texte et l'Épître prend ici des accents religieux puisque le locuteur ouvre son texte sur une référence à l'éclésiaste donc ce qui tombe bien pour nous et donne raison au roi biblique il écrit ici bas tout est vanité ce roi sage et couvert de gloire ce roi des Hébreux tant vanté Salomon nous l'a répété puisqu'il l'a dit il faut l'en croire sur cette triste vérité pour moi qui n'est point l'honneur d'être aussi savant que ce grand maître l'école de l'adversité me l'a malgré moi fait connaître donc l'auteur ami de Voltaire lui-même donc lecteur et aussi cible d'Épître Chagrine l'auteur féru de littérature française de poésie française emprunte au texte de Scaron leurs formes certains de leurs motifs ceux de la vieillesse de la désillusion mais il exprime ici un désespoir bien plus radical où s'articulent le personnel et le politique et point de satire ou de raillerie ici pour contrebalancer le chagrin après s'être dépeint explicitement en attrabilaire comme rempli des vapeurs de sa rate il clôt son texte sur le désir d'imiter des amiraux qui lorsque leurs navires sont assaillés de toutes parts optent pour un suicide collectif il écrit alors le vaisseau saute et vole en l'air donc on voit comment le texte de Madame Desoulières peut constituer une sorte de moment de transition dans cette pratique de l'Épître Chagrine qui se poursuit à peu près 150 ans après Scaron voilà merci je pense je pense que vous pouvez poser des questions sur cette conférence en premier même si vous avez vu un sujet ou en différent même si des points apparaissent peut-être voilà donc vous pouvez poser vos questions on a des femmes emprisonnées voilà voilà si vous souhaitez me dire moi j'ai des questions bien sûr oui alors elle donc Madame Desoulières elle a été atteinte d'un cancer du sein pendant une quinzaine d'années donc ce qui est assez long pour l'époque et Scaron alors je crois que justement ça a fait débat mais je crois que c'était une spondylarthrite ou quelque chose comme ça et donc voilà alors il y a un autoportrait poétique de Scaron justement où il se décrit en forme de Z puisque cette maladie elle a vraiment je vais dire défigurer mais ça concerne l'ensemble de son corps donc c'est dans son cas un handicap assez lourd je ne sais pas trop si justement il y a des choses au niveau des des disabled studies etc mais en tout cas en tout cas c'est chez Scaron c'est quelque chose qui est au coeur de la poésie de soi très fréquemment même si je connais pas forcément l'intégralité de l'oeuvre de ces auteurs qui sont pas dans mon campus et voilà j'avais une question j'ai une question pour agréer la charnière dans le coup des difficultés collectives et finalement si dans le discours des difficultés chagrines dans la satire des paniqués liés aux mots littéraires et aux préventions littéraires il y avait la dimension de reprocher des gens de l'être de ne pas savoir reconnaître ce que leurs oeuvres ou leurs productions doivent à d'autres parce que je pense au passage des pensées c'est certains auteurs parlant de leurs ouvrages disent mon livre mon commentaire mon histoire etc ils sentent qu'on vous revoit que mon sourire est toujours un chez moi à la bouche il ferait mieux de lire notre livre notre commentaire notre histoire etc puisque d'ordinaire il n'y a plus de cela du bien d'autres que vous alors là oui parce qu'en plus il y a une dénonciation de l'amour propre et des littérateurs et de tous leurs vices mais je n'ai pas forcément là en tête des vers mais je n'ai pas en tête tous les vers donc je te redirai là ça ne me revient pas mais j'ai dû sélectionner parce qu'en fait ça représente pas mal de vers tout ça donc il y a une assez forte concentration de critiques là comme ça ça ne me dit rien non la chose à laquelle je pense mais qui n'est pas tout à fait ça c'est plutôt la question de l'imitation pour le coup chez Scaron tout ce qu'il dit est pointe d'épigramme etc et ça c'est quelque chose que j'avais analysé mais ce n'est pas tout à fait la même chose et pour le coup c'est l'idée de s'appuyer sur des modèles et justement de ne pas avoir suffisamment de brio pour qu'on ne voit pas qu'il ne s'appuie pas sur des modèles vous savez je me suis venue à penser à la question de la légitimité de la revivification d'une pathologie exclusive de vos œuvres mais en fait j'ai été venue parce que tu parlais quand même de la pathologie et de la pathologie oui oui en tant que thème là je alors peut-être que si mais là ça ne manquera pas mais je je re-regarderai je te le dirai merci c'est encore plus ce qui m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé je crois que c'est fascinant plaisant léger et profond à la fin c'est vraiment très intéressant et alors dans l'idée de notre semia qui est à un moment on pensait réfléchir sur vertueux de la littérature par genre à travers des genres et là on est vraiment avec un cas d'un genre qui noue la question de la vanité et de la vertu de la littérature de manière assez indécidante alors on a deux définisons un qui va plutôt du côté de la vertu de la littérature et de la littérature mais en tant que qu'épître chagrin en tant que satiré qu'épître chagrin on a quand même à la fois l'idée d'avoir un effet sur un destinataire précis ou générique mais il y a quand même cette idée de la littérature d'un discours qui doit produire un effet donc qui est vertueux au sens général du terme pas forcément moral mais avoir un effet sûr et en même temps en raison justement de ce positionnement désabusé qui va avec le côté mélancolique et sonitaire d'une vanité potentielle et globale du discours donc une tension entre une vertu souhaitée et une vanité potentielle du genre et me semble-t-il décliner avec quand même davantage de vanité peut-être du côté de ce caron au sens où le côté ludique est plus appuyé donc finalement le repli vers une parole qui serait procurée de manière plus gratuite aussi ces davantage présents et avec peut-être l'idée d'un discours qui est un véritable diagnostic que quand même les contemporains peuvent prendre et lire même s'ils ne vont pas se corriger ça ne fera pas un effet moral mais une vertu au sens d'une efficience dans tous les cas et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que précisément la comparaison permet de voir qu'on peut accentuer plus ou moins sur le côté efficien ou non-efficient de la littérature et alors la question à laquelle je voulais en venir c'est dans la mesure finalement ce que l'on voit c'est que ces positionnements permettent de construire des ethos des optométés parce que dans le fond c'est ça qui ressort on construit vraiment le sujet d'une manière épaisse sensible extrêmement incarnée est-ce que il n'y a pas une vertu qui consiste dans une thérapeutique de la mélancolie personnelle par la construction de cette figure octoriale est-ce qu'on ne guère pas la mélancolie par la littérature mais là pour le coup à titre personnel est-ce que cette idée d'une thérapie de la mélancolie par l'écriture satirique mélancolie n'est pas seulement l'origine de cette satire mais aussi le mal qui peut être qui peut être dépassé par la construction de son carrière est-ce que ça apparaît parfois dans les paroles oui alors c'est vrai que c'est quelque chose pour le coup que j'ai étudié chez Scaron et qui est presque je trouve plus intéressant chez Scaron puisque je suis peut-être passée un peu rapidement sur la question d'une vertu alors même s'il y a une dénonciation du vice elle n'est pas aussi fortement moraliste que chez Madame Desulière mais sur la question d'une vertu au sens d'efficience ce que j'avais trouvé intéressant chez Scaron c'est que Georges Forestier lui fait un parallèle finalement entre ce que fait Scaron avec sa critique des fâcheux et ce que peut faire Molière auprès des siens de ses pères des mondains en représentant lui aussi des fâcheux et là il y aurait une efficience au sens vraiment d'un lien social c'est-à-dire que nous reconnaissons les fâcheux ensemble donc nous créons notre élite mondaine c'est ça problématique d'un moderne et galant qui peut rire enfin le rire ensemble qui crée une cohésion contre la marge qui perturbe l'ordre galant c'est ça mais ce que je trouve intéressant dans l'épître de Scaron c'est que là et ça là je ne l'ai pas assez mis en valeur je pense qu'à ce niveau-là il y a une vraie interrogation à mener sur ce qui différencie le poète du jeu lyrique précisément bien que le jeu lyrique semble être Scaron et qu'il dit je suis Scaron puisque le jeu lyrique finalement il exhibe un éthos mélancolique tandis que le poète est quand même en train d'adresser un poème à quelqu'un et d'ailleurs biographiquement beaucoup moins mélancolique et retiré que ce personnage-là et précisément à la fin du texte il y a une dimension thérapeutique on sent que le fait d'avoir créé ces vers-là permet une sorte presque de de réassort presque narcissique en fait et ça ça a été je crois que justement Christian Prigent a parlé de ça des autoportraits de Scaron une injure faite à la dignité des belles lettres mais dans le retournement on obtient une forme de valeur par là et de revalorisation de soi mais qui passe par la parodie etc. mais je pense que justement je m'étais interrogée sur ça mais sans avoir la réponse est-ce que finalement le jeu lyrique qui s'exprime une fois la galerie de fâcheux offerte qui est quand même un morceau absolument merveilleux n'est pas plus proche du poète avec ses notes positives qu'on trouve parfois à la fin du texte et là il y aurait une dimension de revalorisation de soi permise par le texte c'est une dimension que je trouve moins la dimension réellement thérapeutique là comme ça je la vois moins chez des houlières je vois plus une valorisation de soi mais plus morale en l'occurrence mais il faudrait que je reprenne encore mais comme ça c'est un peu ce que ça m'inspire mais je m'étais interrogée sur ça sur Molière Escaron sur finalement si la misanthropie est totale la critique des fâcheux n'a plus cette efficience sociale là en fait le jeu lyrique fait un petit peu penser à un alceste mais la subtilité c'est que le jeu lyrique n'est peut-être pas le poète et pour ça il faut être attentif justement au début et aux fins de poèmes je pense mais ce sont plutôt des hypothèses ouais on va peut-être échanger merci 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 Merci. J'ai juste un avantage. Merci. 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 Charline et Charline pour leur invitation qui m'honore également. En ce moment, je m'applique à composer et explorer mon corpus de récits carcéraux et les mémoires constituent un pan de recherche crucial et foisonnant. J'ai choisi d'amorcer mes lectures par des mémoires écrites par des femmes durant la période révolutionnaire. D'abord, parce que cette approche n'a pas encore été explorée du côté des carcérales et ensuite par désir de variété, puisque la grande majorité de mes travaux ont porté sur des œuvres écrites par des hommes. Donc voilà. Je m'efforce à comprendre les enjeux intriqués et complexes de la période révolutionnaire que je ne prétends pas maîtriser dans les moindres détails. Le travail que je vous présente aujourd'hui est la mise en réseau de ces entrées nouvelles dans ma réflexion au plus long cours sur l'enfermement. Or, la place de la prison dans la machinerie révolutionnaire pose question et, à mon sens, l'imaginaire de la guillotine a équipeté l'expérience carcéraise. Si la prison n'est pas un nouvel outil de punition comme l'était la guillotine, elle a servi d'antichambre aux exécutions publiques et, surtout, on lui a progressivement conféré un rôle central dans le nouvel appareil juridique qui succède à la justice d'ancien régime. Historien spécialiste des prisons et des bagnes, Jacques Guy Petit, affirme que la peine carcérale ne devient la base de la pénalité en France que pendant la Révolution. Je citais. Il m'emporte d'étudier les enjeux esthétiques et politiques du récit carcéral afin d'en dégager une réflexion éthique sur les conditions de production d'un tel récit, à la fois courageux et précaires. En guise de préambule, je souhaite vous présenter les deux mémorialistes qui font l'objet de mon étude comparée. Ces deux autrices se distinguent par leurs origines sociales et leurs convictions politiques. La première, Louise-Emmanuelle de Châtillon, devient princesse de Tarente suite à son mariage avec Charles-Bretagne-Marie de la Trémoille et elle est l'une des dames d'honneur de Marie-Antoinette de 1785 à 1792. C'est donc une royaliste convaincue du bien-fondé de l'absolutisme, tandis que la seconde, Manon Roland, naît Jeanne-Marie Flipon et l'épouse de Jean-Marie Roland de la Plantière. À eux deux, ils forment un couple girondin ardemment engagé dans la cause révolutionnaire. Manon Roland collabore avec son époux dans ses fonctions administratives et politiques. Il est, entre autres, ministre de l'Intérieur en 1792. L'incarcération de ces deux femmes est motivée par leurs augmentances avec la sphère politique, comme vous n'avez plus le concept. Nobles comme roturières, ces femmes ont toutes deux été emprisonnées sous la Révolution française. Pourtant, leurs incarcérations diffèrent en tout point. La princesse de Tarente est arrêtée le 26 août 1792, suite à la journée insurrectionnelle du 10 août 1792, aussi connue sous le nom de la prise d'étuilerie. Elle est emprisonnée à l'abbaye huit jours, avant d'être jugée et libérée au cœur des massacres de septembre, le 3 septembre 1792. La princesse s'exile en Angleterre immédiatement après sa libération et elle ira ensuite en Russie. Manon Roland est arrêtée au cours d'une autre insurrection, celle du 31 mai 1793, durant laquelle un comité révolutionnaire jacobin exige l'exclusion et l'arrestation des députés girondins. C'est le moment où les montagnards et les girondins s'opposent de façon très violente. Elle est incarcérée plus de cinq mois dans trois prisons différentes. D'abord, du 1er juin au 24 juin 1793, elle est détenue 24 jours à l'AVI. Elle est libérée, puis arrêtée seulement une heure plus tard pour respecter cette fois-ci le protocole légal. Et elle est emprisonnée pour la seconde fois à Sainte-Pélagie. Elle est transférée le 31 octobre 1793 à la conciergerie, sur l'île de la Cité, avant d'être jugée et guillotinée le 8 novembre 1793. On observe aisément que leurs périodes d'enfermement, d'emprisonnement, ne sont ni concomitantes. Elles n'ont pas la même durée et surtout, elles n'ont pas la même issue. Exil pour l'une et guillotine pour l'autre. Et ces trajectoires ont, de fait, influencé les conditions de production de leurs récits carcéraux. En effet, les mémoires historiques soumises à notre étude sont de tailles différentes. Donc, on a les mémoires de Madame Roland, qui représentent un peu plus de 500 pages dans l'édition du Mercure de France. Elles sont deux fois plus conséquentes que les souvenirs de la princesse de Tarente, 200 pages dans l'édition du Mercure de France également. Leurs conditions de production sont également opposées, puisque Louise-Emmanuel de Châtillon compose ses souvenirs de manière rétrospective durant son exil anglais, tandis que Manon Roland écrit dans l'urgence carcérale au fond d'une prison et tout au long de sa détention. Elle regrette d'ailleurs de ne pouvoir finir son entreprise, qui était à la fois autobiographique et historique. Donc, à partir de ce préambule, je vais tâcher de démontrer, donc voilà pour les éditions, je vais tâcher de démontrer la richesse d'une étude croisée de ces récits carcéraux. En se présentant comme des victimes injustement incarcérées, ces deux lettrés usent du genre des mémoires pour rapporter leur expérience carcérale et faire entendre leur voix. J'interrogerai spécifiquement la manière dont l'articulation entre récits historiques et récits de soi confère à ces textes un éthos particulier. Et donc, cet éthos particulier que je distingue est celui de femmes mémorialistes emprisonnées. La citation que j'ai choisie pour orner le titre de ma communication présente, étirée des mémoires de Louise-Emmanuelle de Châtillon, je vous la lis. « Je vis au travers les barreaux la rue teinte de sang ». Je reviendrai plus tard sur le contexte de cette formule, mais d'ores et déjà, cette citation présente, ou en tout cas annonce, les trois axes qui vont structurer ma réflexion aujourd'hui. Cette citation fait mention d'abord d'une violence révolutionnaire subie avec la mention de la rue maculée de sang. Le complément circonstanciel indique pour sa part l'existence de barreaux, symbole carcéral par excellence, qui entrave partiellement regards et gestes. Enfin, l'expression « je vis » suppose l'affirmation d'un point de vue capable de transcrire son expérience. Et comme vous pouvez le lire sur ma diapositive, « Dans un premier temps, je verrai de quelle manière ces femmes s'érigent en victimes de la révolution. Dans un deuxième temps, j'étudierai comment elles transforment leur expérience carcérale en récit. Enfin, j'analyserai la visée de ces mémoires carcéraux. S'agisse-t-il de témoigner, de penser ou de survivre via l'écriture ? » Dans un premier temps, je vais m'intéresser à ces deux mémoires comme deux textes qui érigent ces deux femmes en victimes au cœur de la tourmente révolutionnaire. Je vais citer à plusieurs reprises l'historien Guillaume Mazot et son travail et sa collaboration à l'histoire des émotions, notamment dirigée par Alain Corbin dans la lignée de l'histoire des sensibilités. Je m'excuse d'avoir beaucoup sollicité son travail, mais j'espère vous le montrer. Il est très intéressant par rapport à ses écrits. Avec l'historien Guillaume Mazot, on peut s'arrêter sur l'étymologie du terme « révolution ». Je cite « Comme l'étymologie du mot « révolverer » ramenaient à revenir le rappel, la révolution est vécue dans un sentiment paroxystique d'être en permanence élu, c'est-à-dire lignée en mouvement, déplacée, transportée dans une étourdissante instabilité. L'énergie révolutionnaire emporte donc dans son sillage deux femmes aux idées politiques aussi distinctes que Louise-Emmanuel de Chatillon et Manon Rolland, toutes deux accusées d'appartenir ou de connaître des complots politiques. Les deux récits rendent compte d'une inversion des valeurs dans le contexte révolutionnaire qui favorise les attaques à leur encontre. Dans un premier point, je voudrais montrer en quoi il s'agit de deux femmes victimes d'une société bouleversée et patriarcale. Les autrices revendiquent leur statut de victime face à l'injustice carcérale. C'est avec une certaine lucidité que Manon Rolland écrit dans ses mémoires « Je suis prisonnière et je périrai probablement victime ». Les deux mémorialistes se présentent comme des victimes dans la tourmente révolutionnaire et puisque le sexisme ne cesse pas de régner avec la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il me semble que la précarité de ces femmes est renforcée par leur appartenance au genre féminin. En effet, les discours sur les femmes présentés dans les deux mémoires sont intéressants à mettre en perspective. D'une part, selon ces dires, c'est un code d'honneur viril qui sauve Louise-Emmanuel de Chatillon des massacres de septembre. Mantel, le valet de sa mère, arrive à s'introduire à l'abbaye en se faisant passer pour un sans-culottes. Il fait promettre aux révolutionnaires d'épargner les femmes. Donc je vous lis ce récit. Cet excellent homme avait pris pour mettre utile le costume et le langage de tous ces scélérats. Il était parvenu à obtenir leur confiance et, lorsqu'il s'en fut assuré, il leur avait demandé s'il y avait des femmes dans la prison. Oui, lui avait-on répondu. Eh bien, jurons tous qu'elles seront épargnées et sauvées par le peuple. C'est une action digne de lui. Les brigands le jurèrent et, en effet, aucune des prisonnières de l'abbaye n'est tombée sous leur cou. Ce valet de chambre, réactivant le type du valet rusé mais vertueux, convoque un code d'honneur d'ordre moral. Le bon révolutionnaire ne frappe pas aveuglément l'ennemi et se doit d'être juste. Guillaume Mazot parle notamment de la volonté du peuple de suppléer à la justice instituée durant la Révolution, infléchissant ainsi l'idée d'une violence absolument irraisonnée de la part du peuple. Mais ce code d'honneur implique une lecture politique. Épargner ces prisonnières revient à supposer qu'elles représentent un moindre danger pour la Révolution. L'impuissance politique systémique des femmes serait une raison suffisante dans cette situation précise pour ne pas les tuer. Les événements historiques donnent raison à cette lecture puisque, durant les massacres de septembre, l'écrasante majorité des personnes assassinées est masculine alors qu'à ce moment-là, de nombreuses femmes sont emprisonnées. Jacques Guy Petit dresse le bilan des prisonniers principalement visés par les massacres. Dans l'ensemble, les détenus pour dette, mois de nourrice ou querelles particulières sont épargnés ou libérés, de même que les femmes, sauf à la salle pétrière. Les exécutions visent particulièrement les assassins, les voleurs, les contrefacteurs d'Assinia, l'Assinia, c'était une monnaie révolutionnaire, les coupables de lèse-nation et les prêtres réfractaires. Or, c'est justement parce qu'elle s'est activement mêlée à la politique que Manon Roland est emprisonnée. La chercheuse Anne Coudreuse a démontré l'ambiguïté de ses mémoires. Je vous présente une citation où elle expose cette idée. Il s'agit dans ce texte d'un exercice compliqué où une femme exceptionnelle, par son éducation, son intelligence, son goût pour l'écriture et son mariage avec un homme qui deviendra ministre, cherche à prouver qu'elle n'a joué aucun rôle et à se présenter comme une épouse banale prise dans la tourmente de l'histoire. Ses mémoires oscillent sans cesse entre une affirmation de la différence des sexes et de leurs rôles respectifs et d'une revendication secrète d'une égalité entre eux, sinon dans les faits, du moins dans les potentialités intellectuelles. Dans son interrogatoire écrit par elle-même, intégré à ses mémoires, Manon Roland adopte un discours placé sous le signe de la dénégation, appliquant ce que Anne Poudreuse présente dans la première moitié de sa citation. Je cite. Elle parle des connaissances précises sur les affaires publiques gérées par son mari. « Que je n'étais pas tenu de les prendre puisque, n'étant qu'une femme, je n'avais point à me mêler d'elle. » Ce genre de formule, limitant ses devoirs d'épouse à la sphère privée, ponctue les mémoires de Mme Roland, et nous semble peu convaincant. C'est un discours conventionnel qui tranche avec son entreprise mémorielle et politique. Il est un épisode rapporté dans ses mémoires qui témoigne de la combativité de Manon Roland face à ses détracteurs décriant leur rhétorique sexiste. Les ennemis des Girondins se sont appliqués à discréditer la parole et l'image de Mme Roland. Il est fait mention dans les mémoires d'un portrait diffamatoire dressé par le journal satirique Père Duchesne tenu par Jacques-René Hébert. « Cette feuille disait que son auteur m'avait rendu visite à l'abbaye, que je n'étais pas seulement transformée en contre-révolutionnaire, mais aussi en vieille édentée, et l'on finissait par m'exhorter à pleurer mes péchés en attendant que je les expiace à l'échafaud. » Un peu plus loin. « Je pris la plume. J'écrivis quelques lignes à ce lâche gara qui se croit un sage car il n'a de passion que la peur qui lui fait ménager le parti le plus fort, très indépendamment de la justice. Je lui faisais honte de l'administration qui expose l'innocence déjà opprimée aux derniers excès de la fureur d'un peuple aveuglé. » Ici, l'attaque sexiste orchestre une assimilation entre la calomnie politique, donc être une contre-révolutionnaire, et la dépréciation physique, être une vieille édentée. Ces diffamations sont par ailleurs présentées comme des aveux soutirés à la prisonnière, supposant de la sorte une faiblesse morale. La feuille cherche donc à prévenir toute empathie pour cette femme et à la faire haïr par ses lecteurs et lectrices. Face à cette accusation ad hominem, ou plutôt ici ad féminam, Manon Roland ne reste pas de marbre. Je prie la plume, écrit-elle, créant ainsi un effet de mise en abyne. La mémorialiste se représente en femme capable de revendiquer le respect de sa personne tout en y ajoutant une réflexion d'ordre général, confirmant ainsi son génie politique. En guise de second point, je voudrais maintenant voir en quoi les deux textes situent ces deux victimes parmi d'autres victimes. Cela me permet de les replacer dans des réseaux de solidarité et de communautés précaires, puisque j'ai aussi travaillé sur la notion de communautés auparavant. du fait de l'organisation des prisons d'Ancien Régime, les prisonnières sont en contact d'une série de personnes, que ce soit des professionnels ou des co-détenés. Les deux femmes racontent entretenir des rapports non hostiles, voire intimes, avec le couple formé par le concierge de la prison et sa femme. Par exemple, Manon Roland vante l'amitié de la femme du concierge, Madame Bouchot, qu'elle rencontre lors de sa seconde incarcération à Sainte-Pélagie. Je cite « Je me regarde comme sa pensionnaire et j'oublie ma captivité se console-t-elle dans ses mémoires. » De plus, leur place respective dans la hiérarchie sociale leur assure un accès privilégié à certaines commodités. Il est important de noter. Du côté de la princesse de Tarente, celle-ci raconte « J'avais, grâce aux complaisances de ce concierge, toutes les douceurs qu'on peut se procurer en prison. Je faisais venir de chez moi tout ce que je voulais. Il ne s'opposait à rien de ce que je paraissais désirer. » Lors de sa première et courte libération, Manon Roland fait ses adieux à sa chambre où elle est restée enfermée 24 jours. On a une citation à mettre en parallèle avec celle-ci. « La vaquerie, qui ne l'avait jamais vue habiter par quelqu'un d'aussi bonne humeur que moi et qui admirait la complaisance avec laquelle j'y ordonnais des livres et des fleurs, me disait qu'il l'appellerait désormais le pavillon de flore. » On a deux présentations de liens relativement positifs avec le concierge et sa femme. Si nous reviendrons plus tard aux descriptions de l'espace carcéral en lui-même, on constate que dans ces deux citations, on constate l'application des deux femmes dans ces citations à rendre plus familier et rassurant l'espace de détention. Et ces transformations sont permises, voire aidées par le concierge et sa femme. Je l'explique pour l'instant par la lente instauration de l'arsenal pénitentiaire moderne et donc l'enfermement ne se double pas encore d'un isolement radical comme c'est le cas actuellement. Pour revenir à la précédente citation également, je tiens à signaler qu'un personnage est présent dans nos deux mémoires et il s'agit du concierge de l'abbaye appelé Monsieur Lavacuerie. Louise-Emmanuel de Chatillon rapporte même l'origine incongrue de cet homme. Lorsque Monsieur Lavacuerie me vit plus calme, il me dit qu'il me connaissait bien, un homme gardant les prisons et qu'il me connaissait. J'en restais confondue. La connaissance venait de l'opéra où il avait été commis longtemps et ce n'était que depuis la Révolution qu'il avait été placé concierge de l'abbaye. À chaque prison correspondrait un personnel carcéral chargé de ne faire qu'un avec l'espace de détention. Or, si le personnel est un maillon du système juridique, il est aussi un témoin privilégié des incarcérations révolutionnaires et du fait de l'origine sociale de ce personnel, les traces peuvent être difficiles à retrouver. Mais en tout cas, pour moi, c'est une piste à conserver pour la poursuite de mes recherches. Les personnes avec lesquelles nos autrices sont en capacité d'échanger, qu'elles soient des proches en visite ou des co-détenus, constituent une autre source de réconfort. Cela est très frappant dans les souvenirs de la princesse de Tarente, puisqu'elle y rend hommage aux femmes qu'elle a pu côtoyer en prison, souvent du même rang qu'elle, et qu'elle présente comme des compagnes d'infortune. Si Manon Roland ne fait pas l'éloge de ses compagnes, elle loue le courage d'une femme telle Charlotte Corday qui assassina Jean Marat le 13 juillet 1793. Dans le récit de son départ de l'abbaye, nous avons déjà analysé, on a lu un extrait où elle adresse ses adieux à la chambre, la mémorialiste présente un commentaire rétrospectif sur les futures personnes incarcérées dans cette chambre. « J'ignorais qu'il le destinait en ce même instant à Brissot, que je ne savais pas dans mon voisinage, que bientôt après, il serait habité par une héroïne digne d'un meilleur siècle, la célèbre Corday, et qu'il devait tomber en quenouille en recevant après elle l'abbé Fauché. » Brissot était en fait le chef de file des Girondins, proche donc du couple formé par les Rolands, tandis que l'abbé Claude Fauché est un évêque révolutionnaire versatile qui s'était rapproché un temps des Girondins, mais que Manon Rolands exècre. La communauté que Manon Rolands privilégie est avant tout d'ordre politique. et selon Guillaume Mazot, la révolution est un deuil continuel. Dans ce contexte, les communautés politiques sont souvent des communautés afflictives, grâce qui vont en fait se retrouver, se resserrer autour de certaines figures, comme par exemple Charlotte Corday ou comme Marie-Antoinette. Si nos autrices se présentent comme des femmes victimes de la révolution, nous avaient analysé comment ce statut entre en réseau avec d'autres personnes apportant un certain réconfort dans leur expérience carcérale placée sous le signe de l'instabilité politique et d'une justice remise en question. Si la justice d'ancien régime était l'objet de nombreuses critiques en raison de sa violence et de son arbitraire, les événements troubles de la révolution viennent surimprimer une part d'aléatoire et de violence aux arrestations et aux emprisonnements. Je vais désormais étudier la façon dont nos mémorialistes racontent la prison. J'en viens maintenant à l'analyse du motif carcéral comme chronotope structurant ses mémoires. Ma thèse a notamment pour enjeu de dégager les topiques d'une poétique carcérale dans la continuité de mes précédents travaux. Quant aux spécificités de la prison révolutionnaire, je serai progressivement en mesure d'évaluer la conformité ou l'originalité des images carcérales produites par rapport à un discours carcéral dominant et contextualisé. Par-delà cette approche sociocoétique, je souligne déjà certaines constances du récit carcéral puisque la prison est par essence un espace négatif et violent. En guise de premier point, je voudrais voir comment ces textes cherchent à éprouver ou à rendre l'épreuve de l'espace carcéral révolutionnaire sous l'égide de l'image du dédale. Si ces textes relèvent du témoignage, l'influence des prisons imaginaires pour reprendre le titre célèbre des gravures de piranèze n'est pas à écarter. Michel Delon avance que l'imaginaire carcéral est revitalisé au courant du XVIIIe siècle par la recherche d'intensité caractéristique de l'âme sensible qui se construit. La prison devient synonyme d'intensité sensorielle mais cette intensité est vécue sur un mode négatif. Je cite Michel Delon la prison accumule les sensations désagréables obscurité froid humide grincement. L'espace carcéral serait à même d'être qualifié de locus terribilis qui contraint l'essence et les corps. À une époque où les circulations dans les prisons sont encore facilitées l'espace carcéral est cruel non seulement par son étroitesse au sein de la cellule mais aussi par sa structure labyrinthique qu'on peut voyager de cellule en cellule. Pour cette présentation j'ai séparé les autrices pour voir leurs spécificités quant à cette poétique carcérale. Et donc concernant les cellules de Louise et Emmanuel de Chatillon j'observe que la cellule est souvent caractérisée il y a une caractérisation un peu ambivalente qui oscille entre le refuge et la terreur. Chez la princesse de Tarente la spatialité de la prison de l'AVI est rendue par une série de circulations et de franchissements qui donnent à imaginer la prison comme un labyrinthe. Elle décrit son entrée en prison comme un adieu au monde. Je cite Au bruit effrayant des verrous lorsqu'elle se referma sur moi je me crus séparée de la nature entière. Je relève ici la crainte suscitée par la cacophonie des verrous qu'on referme qui confirme à la jeune femme son emprisonnement. Louise Emmanuel de Chatillon habite ensuite plusieurs chambres selon les besoins du concierge. À son arrivée elle se voit allouer une chambre convenable mais elle intègre par la suite une autre cellule lorsque les massacres sont imminents. Donc je cite Ce soir-là même le concierge eut encore besoin de la chambre qu'il m'avait donnée. Il me fit rester pendant une heure dans une autre qu'il destinait à monsieur et à mademoiselle de son bruit. Celle-là était une véritable chambre de prison une porte épaisse et ferrée était garnie de gros verrous qui se fermait en dehors. Le jour de la fenêtre était intercepté par une double grille au travers de laquelle en se donnant beaucoup de peine on ne pouvait apercevoir qu'une petite partie de la rue. Dans cet extrait la princesse décrit les attributs de cette chambre qui lui permettent de la reconnaître de l'identifier comme une véritable chambre de prison. La porte est dotée de verrous et la fenêtre de grillage. Ces outils faits de métal ont pour but d'empêcher tout franchissement corporel comme visuel. Enfin, Louise-Emmanuel de Chatillon passe la première nuit des massacres recluse dans une autre chambre de la prison avec ses compagnes d'infortune. Depuis cette chambre, elle entend les cris des prisonniers que les massacreurs assassinent et cet espace carcéral devient paradoxal. Le caractère clos de la chambre en fait un refuge mais, du fait de son emplacement, cet espace devient une caisse de résonance terrifiante. Conduite le lendemain à un tribunal populaire, la princesse de Tarente constate l'ampleur du massacre en regardant au travers de la porte d'entrée grillée de la prison. Je ne dépassais pas de beaucoup la porte qui entrait dans le guichet. Je me trouvais à la hauteur de celle de sortie. La partie supérieure en était grillée. Malheureusement, mes yeux s'y portèrent. Je vis au travers les barreaux la rutinte de sang. Je le vis couler entre les pavés. Mon cœur se souleva. Je fus près de tomber. Là, on retrouve la citation que j'ai choisie en guise de titre de ma communication et je vous invite maintenant à observer la façon dont la phrase ici déploie un double franchissement. Le premier est physique puisque la prisonnière se trouve entre les deux portes de la prison de l'AVI. Le guichet qui est une petite porte intérieure placée en arrière de la porte principale de la prison et la porte d'entrée ornée de barreaux. Le second franchissement est visuel puisque le regard de la prisonnière est happé par l'extérieur qui lui expose le pavé sanguinolent de la rue. Il n'est pas question ici de corps meurtri ou de cadavre. Le sang concentre à lui seul la preuve du massacre. Le choc de cette vision produit chez la jeune femme un rejet étidermique, provoquant dans son corps la marque du dégoût et de la défaillance. L'espace extérieur, normalement synonyme de liberté, devient un sujet d'angoisse. À la violence carcérale se superpose la violence révolutionnaire. Concernant les prisons de Madame Roland, j'ai essayé de les caractériser autour d'une expression et donc je vous la propose, les prisons de Madame Roland forment à elle trois une catabase avilissante. Madame Roland est incarcérée successivement à l'abbaye, à Sainte-Pélagie et à la conciergerie. On observe au fil de ses mémoires une dégradation progressive de ses lieux d'enfermement illustrant sa disgrâce politique. On a déjà évoqué la chambre de l'abbaye surnommée le pavillon de Flore dont les conditions de vie semblaient honorables. Suite à sa seconde arrestation, Manon Roland circule entre plusieurs chambres à Sainte-Pélagie. Le nom de cette prison évoque tout un imaginaire historique carcéral qui l'inquiète. Je sais. Le nom de cette maison qui, sous l'Ancien Régime, était habité par des religieuses gardiennes des victimes de lettres de cachets et que l'on supposait de mauvaises mœurs, son isolement dans un quartier éloigné, rempli de ce qu'il faut bien appeler peuple, est trop connu par l'esprit féroce qui y fit égarger tant de prêtres au mois de septembre. Donc là, elle parle des massacres de septembre. Ne me présentez pas ce nouvel asile sous un jour consolant. Grâce à ses gardiens, elle est un temps logée dans une meilleure chambre jusqu'à ce qu'un administrateur ordonne son retour en cellule. Quand elle retourne dans cette cellule, elle écrit « Me voilà donc condamnée à revoir les guichetiers, à entendre les verrous, à respirer l'air fétide d'un corridor tristement éclairé le soir par une lampe dont l'épaisse fumée noircit tous les environs et suffoque le voisinage. » Dans le quotidien carcéral, Manon Rolland déplore la dégradation de ces conditions qui affectent tous ses sens. La violence de l'espace carcéral est accentuée par ses effets de franchissements successifs allant vers le pire. En effet, ces notes décrivent brièvement ses conditions de détention à la conciergerie peu de temps avant sa condamnation. Le jour même de l'exécution de Brissot, je suis transférée à la conciergerie placée dans un lieu infect, couchée, sans drap, sur un lit qu'un prisonnier voulut bien me prêter. La précarité du corps prisonnier est accentuée par ses mauvais traitements. Il s'agit bien de briser moralement Manon Roland et cette dernière citation que je viens de lire évoque le 31 octobre 1793. Il lui reste alors une semaine à vivre. En guise de second point, je voudrais maintenant voir comment s'élabore un éthos de prisonnières au cœur vertueux dans nos deux mémoires et comment cette posture de cœur vertueux leur permet de résister au temps carcéral. Jacques Guipetit rappelle que la période allant du 10 août 1792 au 27 octobre 1795 est un état d'exception d'un point de vue juridique. Or, les incarcérations de nos deux mémorialistes ont lieu durant cet intervalle. Le caractère non conventionnel de ces incarcérations, justifiant pour les deux mémorialistes le statut de prisonnière politique, implique le récit a posteriori d'événements donc singuliers. Or, ce caractère exceptionnel est également définitoire dans l'élaboration d'un éthos de prisonnières. Face à des conditions de détention avillissantes, les deux mémorialistes font état de leur force morale. L'éthos de prisonnière des autrices se construit, à mon sens, autour de deux postures à la fois opposées et complémentaires. La première relève du courage et du dévouement, tandis que l'autre relève plutôt d'une résignation morale et intellectuelle. Voici par exemple chez Louise Emmanuel de Chatillon le récit du moment où elle découvre qu'on l'amène à l'abbaye. L'idée de la prison à laquelle je m'étais presque accoutumée avant d'être amenée au comité de surveillance n'était pas celle sous laquelle j'étais restée anéantie, mais je me transportais à côté de ma mère au moment où elle allait apprendre cette nouvelle et tout entière à elle, je ne ressentais plus d'autre peine que celle que j'allais lui donner. Troublée par cette annonce, la mémorialiste dit avoir considéré l'abattement de sa mère avant ses souffrances carcérales à venir. Cette abnégation se retrouve chez Manon Roland. Tout juste emprisonnée, elle s'inquiète avant tout du sort de ses proches et plus précisément de sa fille, de son mari et de Buzot, Girondin avec lequel elle a entretenu une passion platonique. La première lettre qu'elle envoie quand elle est incarcérée lui permet d'affirmer qu'elle ne regrette pas ce coup du sort tant que son mari et Buzot sont en sécurité. Je cite. Ainsi, par la captivité, je me sacrifie à mon époux, je me conserve à mon ami et je dois à mes bourreaux de concilier le devoir et l'amour. Ne me plains pas. À cet héroïsme répond une autre posture. Les mémorialistes convoquent aussi une sagesse qui relève plutôt d'une résignation stoïcienne. Par exemple, Louise-Emmanuel de Châtillon ne rechigne pas à se servir elle-même sans auxiliaire. La vie de la prison change les manières et les habitudes. C'est là que tout naturellement se trouve établie l'égalité. Une telle formule de la part d'une fervente royaliste doit sûrement être envisagée comme la marque d'une probité morale. Manon Roland se console également en se résignant à son incarcération. Je cite « Je trouve que la prison produit sur moi à peu près le même effet que la maladie. Je me suis tenue aussi qu'à être là et qu'est-ce que cela me coûte ? Ma compagnie n'est pas si mauvaise. Il me semble que cette résignation doit être pensée comme l'envers de l'héroïsme ardent évoqué plus tôt. La résistance à l'univers carcéral passe par des instants de révolte comme par des moments de résignation. Dans les extraits que j'ai lus, il s'agit bien du « faire avec » puisque ni l'une ni l'autre n'envisagent d'évasion hors de la prison. En cela, ces écrits carcéraux mettent en avant le temps à la fois douloureux et banal de la prison. Les deux prisonnières rendent compte de leur expérience par le prisme d'un chronotope carcéral précis. Pour résister à cet espace avidissant, les mémorialistes construisent un éthos de prisonnières au cœur vertueux. Je me permets de préciser que j'ai choisi la formulation de cœur vertueux puisque un homme vertué et une femme vertueuse, ça ne recouvre pas la même chose. Voilà, c'est à creuser. Et si la princesse de Tarente emploie un style à la fois informatif et sensoriel, on observe chez Mme Roland un balancement entre considération politique et application à notifier son quotidien carcéral. L'esprit engagé et le corps contraint de la mémorialiste motive l'urgence de l'écriture. Donc, j'en viens à mon dernier temps où je vais essayer de vous présenter en quoi les deux mémorialistes utilisent le genre des mémoires et utilisent l'écriture pour à la fois témoigner, penser et survivre. Damien Zanon rappelle la richesse générique des mémoires dans son ouvrage Écrire son temps, les mémoires en France de 1815 à 1848. Donc, ce n'est pas ma période mais ce qu'il propose quand même comme dylan des XVII et XVIIIe siècle est intéressant. Je cite « C'est en effet que les mémoires brouillent des frontières qui avaient l'air bien établies entre écriture et oralité, entre histoire et littérature, entre le moi et le même. On ne saisit les mémoires que dans un entre-deux, entre deux genres ou deux attitudes. Ils ne se laissent pas localiser dans un espace qui ne serait qu'à eux. Ils sont au carrefour des genres en prose, écrit Marc Fumaroli. Par-delà la tension entre littérature et histoire qui se formalise en réalité surtout à partir du positivisme, nous pouvons nous demander quelles sont les visées de ces mémoires qui associent témoignages, narration et dramatisation de l'événement révolutionnaire. Si les souvenirs de Louise-Emmanuel de Chatillon commencent comme des mémoires de cours, la dimension judiciaire et intime du discours l'emporte rapidement. Chez Mme Roland, c'est au contraire l'urgence carcérale, en tout cas l'urgence judiciaire, qui motive l'écriture, laissant ensuite la place à une visée à la fois historique, donc avec ses notices historiques, et biographiques avec ses mémoires particuliers. Je parle très peu de la partie autobiographique de ses mémoires, mais elle est quand même conséquente. Mais évidemment, elle ne parle pas de prison, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il s'agit donc d'évaluer comment la perspective de réception de ces deux mémoires conditionne la façon dont les deux autrices racontent et s'autorisent à penser par l'écriture. En guise de premier point, je vais m'intéresser au devoir moral du témoin qui, pour nos deux mémorialistes, implique une documentation de l'actualité historique et cela en adoptant un point de vue nécessairement personnel. Les deux femmes lettrées ont choisi la forme des mémoires pour retranscrire une partie de leur histoire personnelle. Ce geste relève non seulement d'une tradition littéraire, mais également d'une évolution des sensibilités accélérées par la révolution. Pour Guillaume Mazot, un véritable déluge d'émotions personnelles envahit les mémoires, la correspondance privée, les romans, les poésies et les innombrables portraits. La révolution n'a pas consacré l'individu seulement comme un sujet de droit, mais aussi comme une identité subjective et affective, exprimant ses tourments, ses remords ou sa nostalgie d'une occasion manquée. On peut retenir cette dualité de l'individu qui revendique non seulement des droits juridiques, mais aussi un droit à l'expression personnelle en temps de crise. Par rapport à la poétique du récit carcéral, le choix d'une écriture à la première personne du singulier est déterminant. J'y vois en effet une réponse par la littérature au discours judiciaire où le tribunal veut leur faire avouer des crimes précis et où elles résistent à des rôles et à des répliques prédéfinies durant leurs interrogatoires. Louise-Emmanuel de Chatillon inclut le récit de ses interrogatoires directement dans ses souvenirs. Le jeu qui écrit comment a posteriori le dispositif théâtral de leurs échanges. On me fit encore plusieurs autres questions qui ressemblaient pour le fond à celles de la veille, mais elles étaient différemment dialoguées. Manon Roland ajoute à ses mémoires un document intitulé interrogatoire de Mme Roland écrit par elle-même, chargée de faire preuve de son innocence et de sa droiture. C'est d'ailleurs dans cette optique de défense juridique que la mémorialiste commence à écrire son premier cahier avant que le projet ne s'élargisse à des épisodes de vie. Je cite « Je n'ai pour objet en ce moment que de consigner sur le papier les circonstances de mon arrestation. C'est l'espèce d'amusement du solitaire qui dépeint ce qui lui est propre et exprime ce qu'il sent. » À la différence de Louise-Emmanuel de Châtillon qui couche sur le papier uniquement son expérience révolutionnaire et carcérale, Manon Roland adopte progressivement un projet d'envergure politique et historique. Un projet qui va à la fois avoir une envergure politique et intime à mi-chemin entre les mémoires traditionnelles et l'autobiographie rousseauiste. La princesse de Tarente parvient à articuler des épisodes concernant la famille royale puisqu'elle appartenait à son cercle proche et des considérations d'ordre personnel. Ces deux types de récits sont placés sous le signe d'un devoir de mémoire par-delà la souffrance suscitée par cette démarche rétrospective. Je cite « Quelles affreuses journées ai-je encore à retracer ici ? » Il semble que ce soit en prolonger l'horreur que de rappeler les événements qui ont souillé la France et qu'on voudrait voir à jamais effacer du souvenir des hommes. Mais je m'y suis condamnée. La reconnaissance et l'admiration m'imposent également cette pénible tâche. Les deux mémorialistes adoptent donc une certaine éthique du témoignage. Il s'agit avant tout de raconter les événements qu'elles ont observés de leurs propres yeux. La topique du regard est omniprésente et l'expression « j'ai vu » sonne comme un leitmotiv structurant dans la politique, dans la poétique du témoignage. Si les mémoires intègrent d'autres témoignages, éventuellement relayés par d'autres personnes, une voix domine parmi la polyphonie fourmillante qu'occasionne la Révolution. Par leur mémoire, elles affirment une voix qui se singularise dans la polyphonie qu'occasionne la Révolution. En guise de ce deuxième point, je voudrais voir en quoi ces deux voix contestatrices énoncent des discours épidictiques et politiques situés. Non seulement être témoin, mais aussi apporter une réflexion politique. Dans sa préface, Sandrine Filippetti signale le caractère relativement peu politisé des souvenirs de la princesse de Tarente. Étranger à la polémique révolutionnaire et peu disserter quant aux idées nouvelles, ses mémoires ouvertement partiaux n'entendent pas construire de système d'explication. Il est vrai que Louise Emmanuel de Chatillon ne présente pas d'exposés politiques, mais des événements historiques pris sur le vide. Saisis sur le vide. Pour autant, ses convictions royalistes colorent nécessairement certaines observations. Au blâme du peuple, répondent des éloges adressés à la reine ou à la famille royale. Puisque ses souvenirs sont écrits durant son exil anglais, la mise en récit de l'enfermement de la famille royale aux Tuileries laisse préfigurer en réalité, selon moi, la détention personnelle qui l'attend. Au tout début de son récit, elle parle de l'arrestation de la famille royale. La princesse raconte notamment le retour du roi à Paris après sa fuite à Varennes, qui a eu lieu du 20 juin au 21 juin 1791. Le roi, après un voyage pénible qu'il fit au pas, en but, ainsi que sa famille à la fantaisie au caprice à l'insolence de tous les révoltés, entra dans Paris, ou plutôt dans sa prison, le 25 juin à 7 heures du soir. On remarque ici l'épanorthose qui transforme Paris en une prison gigantesque et menaçante, suggérant la versatilité de tout espace en contexte révolutionnaire. Alors qu'elle est à son tour emprisonnée à l'abbaye, Louise-Emmanuel de Châtillon conteste ouvertement l'injustice de sa détention, ce qui ne peut s'expliquer, selon elle, que par l'anarchie provoquée par la révolution. Je cite. Et voilà la justice qui s'exerce en France depuis qu'il n'y a plus de roi, de religion ni de loi. La ligne du discours épidictique de la princesse est donc assez simple à départager. Quant à Manon Roland, on relève dans ses mémoires le même constat d'injustice selon une autre grille de lecture et selon une autre rhétorique. Si les idées politiques de ces deux femmes diffèrent radicalement, elles se retrouvent néanmoins sur la condamnation des massacres de septembre. Pour Guillaume Mazot, les massacres de septembre constituent un moment de rupture dans l'histoire de la révolution. Je cite. Les massacres de septembre 1792 constituent un tournant dans cette histoire de la sensibilité à l'égard de la violence. Même s'il est compris ou même justifié par les plus radicaux, le bain de sang provoque une horreur générale. La détention de Manon Roland à l'ABI renforce ce positionnement. Je cite. « Je dois à mon séjour actuel dans la première de ces prisons d'avoir appris des détails qui font frémir et que je n'ai pas le courage de tracer. » Le caractère indicible des massacres confirme cette idée d'horreur viscérale qui dépasserait l'imagination des lecteurs et des lectrices. La circulation des récits carcéraux seulement entre les murs me semble significative d'une certaine mythologie autonome des prisons qui imprégnerait ces espaces de détention historiques. Dans la continuité de son implication chevronnée auprès de son mari, Manon Roland présente des réflexions politiques abouties. Il est un sujet politique qui retient naturellement mon attention, c'est celui de la réforme carcérale. Manon Roland rapporte une série de considérations sur les tables des prisons et elle utilise sa propre expérience pour revendiquer une justice et des peines plus efficientes. La prisonnière se prête au rôle d'inspectrice de prison. Je cite « Je donnerais si je pouvais me résoudre à remuer ce fumier des détails bien étonnants et bien tristes sur les abus qui règnent dans les prisons. Tout se corrompt ou achève de se gâter dans ces lieux infects sous une administration vicieuse qui ne veut que détenir, ne s'inquiète pas de corriger et n'agit que par passion. » Cette conception réformiste de la prison n'est pas sans rappeler l'essai des déliés des peines publié en 1764 du juriste italien Césarie Beccaria. Pour résumer sa pensée en un mot, ce texte promeut l'emprisonnement comme la peine la plus efficace à la fois pour corriger et dissuader les âmes retorses. Ce texte des délits et des peines connu un grand succès auprès des philosophes et philanthropes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et pour un philosophe comme Michel Foucault, l'ouvrage de Beccaria a provoqué en Europe une colonisation de la pénalité par la prison. Beccaria est en effet considéré aujourd'hui comme l'initiateur des réformes pénales modernes en Europe. La pensée réformatrice de Manon Rolland est exposée à plusieurs reprises. On voit ici les conseils qu'elle donne dans ses mémoires. Il faut ou des maisons distinctes réserver les unes pour les criminels les autres pour les détenus suspects ou soupçonnés ou des corps de logis très séparés et enfin nulle communication entre les deux sexes. Si la mémorialiste rend compte des évolutions de son temps sur la gestion des peines et des prisons le caractère insolite de sa démarche et dénoncer ses remarques tout en étant elle-même incarcérée. C'est assez étonnant. Il me semble qu'elle parvient ainsi à donner une certaine utilité à son expérience carcérale tout en s'exprayant virtuellement de cet espace pour celui de la pensée. Ça lui permet à la fois même si c'est des choses qu'elle vit ça lui permet de mettre à distance ce dont elle souffre. Voilà pour ce qui est des portées politiques et épidictiques des deux mémorialistes. Enfin, dans un dernier point, j'en viens aux vertus et à la vanité de l'écriture pour emprunter le titre du séminaire et cela me permettra de questionner la précarité carcérale et ce que permet ou pas l'écriture dans ce contexte. En un sens, Louise-Emmanuel de Chatillon écrit ses souvenirs dans un contexte bien plus apaisé que celui de Manon Grolan. Elle écrit dans la tranquillité relative de son exil londonien chez Madame de Gant comme le présente la dernière phrase de ses souvenirs. Je cite « C'est auprès d'elle que j'ai tracé tous ses détails, c'est dans le calme de la solitude et dont, après tant de secousses, j'éprouvais le besoin, que j'ai recueilli mes idées, que je n'ai pas cru pouvoir mieux terminer un récit écrit au sein de l'amitié qu'en rendant hommage à celle qui m'a si sensiblement accueillie. » Cette phrase conclusive fait office de dédicace adressant le texte à une lectrice privilégiée. Les mémoires de Mme Roland ont connu une genèse et une diffusion tout à fait différentes. Leur écriture est conditionnée par une urgence à écrire, confrontée à une double précarité. Sa vie est menacée par la guillotine et ses écrits sont menacés de destruction. En effet, Paul Deroux rapporte dans sa préface que Mme Roland a fait sortir ses cahiers où elle a écrit ses mémoires au fil des visites de ses connaissances. Ses cahiers ont ensuite été centralisés par un magistrat ami des Roland appelé Luc Antoine Champagneux. Cette manœuvre devait naturellement rester secrète. Lorsque Champagneux lui-même est arrêté et incarcéré en août 1793, une personne de son entourage jette certains cahiers au feu. Apprenant la nouvelle, Manon Roland croit tout son travail perdu et rédige une seconde version de certains épisodes qui lui tiennent à cœur. Considérant la perte de ses cahiers, Manon Roland convoque un souvenir littéraire. Certes, la mort de l'araignée de Lozin à la Bastille ne fut pas plus cruelle. Elle n'était une perte que pour lui. Pour vous resituer rapidement, Lozin fut un courtisan du XVIIe siècle emprisonné à la Bastille. L'épisode de l'araignée qui lui tenait compagnie est rapporté par un philosophe des Linières qui s'appelle Claude-Adrien Elvétius dans son texte qui s'appelle De l'esprit et paru en 1758. La phrase de Manon Roland suggère que les moins tragiques de perdre son ultime compagnon fût-il une araignée que de perdre ses écrits qui avaient une destination et un intérêt collectif. À la peur de voir disparaître ses archives et son témoignage s'ajoute la lassitude de l'incarcération longue. La mémorialiste ouvre son troisième cahier commencé le 28 août 1793 sur l'affaiblissement moral qui réfrène son désir d'écrire. Je sens s'affaiblir la résolution de poursuivre mon entreprise. Les mots de mon pays me tourmentent. La perte de mes amis affecte mon courage. Une tristesse involontaire pénètre mes sens, éteint mon imagination et flétrit mon cœur. L'écriture de ces mémoires apparaît à la fois comme un processus douloureux et une façon de refuser le silence. Durant cet exposé, j'ai entrepris une étude croisée des mémoires carcéraux de Louise Emmanuel de Chatillon et Manon Roland. Tout en soulignant leurs ambitions et leurs contenus distincts, j'ai articulé ma réflexion de façon à exposer les trois facettes qui configurent un éthos présent dans les deux textes, à savoir un éthos de femmes mémorialistes incarcérées injustement sous la Révolution française. Il me faudra désormais comparer mes analyses aux autres récits carcéraux révolutionnaires de mon corpus pour apprécier la valeur soit exemplaire soit singulière d'un tel éthos. Du côté de La princesse de Tarente, je vais par exemple comparer son récit carcéral à la série des mémoires rédigées par des aristocrates enfermés sous la Révolution française telles que Pauline de Tourzel ou Madame Royal. En guise d'ouverture, je tenais à préciser que Manon Roland devint par la suite Madame Roland, c'est-à-dire une égérie romantique incontournable comme les deux tableaux suivants l'attestent. À gauche, vous pouvez voir celui du britannique l'athlete John Potts qui date de 1874. Le titre est une citation des derniers mots attribués à Manon Roland « Aux libertés, que de crimes on commet en ton nom ». À droite, vous pouvez voir celui du belge Évarice Carpentier intitulé « Les prisonnières se moquent de Madame Roland à la prison de Sainte-Pélagie » réalisé en 1886. En un coup d'œil, nous observons l'écart entre ces deux tableaux et le portrait de Madame Roland effectué en 1792 que vous avez en haut à droite. Cet écart à la fois physionomique et esthétique est intéressant et il me semble que ces deux tableaux qui restent quand même des tableaux mineurs investissent une figure à la fois mythifiée, héroïsée et hautement romantique de Manon Roland. Le premier présente sa conduite à l'échafaud et le second son exclusion à Sainte-Pélagie. À eux deux, ils esquissent le chemin de croix de Madame Roland à partir de récits rapportés qui s'écartent du récit personnel des mémoires. Il me faudra analyser la postérité des mémoires de Manon Roland puisque s'ils ont contribué à l'identification de Manon Roland au fil des siècles, leurs éditions tronquées signalent pourtant la réticence qu'il y a eue à lire directement cette femme sans récupération politique ou esthétique. Et j'espère vous avoir donné aujourd'hui un aperçu de la valeur littéraire et historique d'un tel récit de soi. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci déjà pour cette présentation. Très intéressant. Et il y a un moment qui m'a intriguée. C'est dans la première partie tu as parlé du fait que la prison pouvait être été parfois décorée et investie par les prisonnières notamment Louis-Evanoui de Châtillon. Et je voulais savoir ma question est double est-ce qu'on peut relier la décoration de la prison à un premier geste de réécriture de l'expérience de prison et est-ce qu'on peut relier aussi l'idée de vanité à l'idée de l'ornementation de ce lieu aussi ? Alors moi je disons que je ne verrais pas forcément la décoration comme un geste d'écriture pour ces deux autrices mais c'est une idée intéressante qui pourrait je pense convenir à d'autres écrits donc déjà merci pour cette idée mais pour moi l'idée de décorer sa cellule et d'apporter des objets de l'extérieur ça relève plutôt d'une appartenance à une classe sociale précise qui est quand même assez privilégiée et donc voilà je pense que c'est d'abord un signe d'appartenance sociale où en fait pour survivre en prison il va y avoir besoin de livres de fleurs de plats enfin tout ce monnaie c'est jamais gratuit mais voilà il y a cette circulation des objets qui est beaucoup plus facile à cette époque-là dans ces sphères sociales que voilà que maintenant tout ce monnaie aussi mais c'est quand même moins évident donc je dirais plus que c'est une histoire de privilège social et et après concernant l'idée de vanité je ne suis pas sûre que ce soit le cas non plus parce que enfin disons que il y a quand même un geste d'appropriation du lieu qui à mon avis est très naturel et qui relève pas vraiment de l'ornement en fait on nous impose un lieu en fait on essaye de le faire sien coûte que coûte donc je ne suis pas sûre qu'une catégorie morale fonctionne forcément mais voilà après il faudrait que ça se trouve je vais trouver des cas de cellules vraiment voilà ouvragées avec des objets de luxe mais bon vu la période je ne suis pas sûre que ce soit forcément le cas même pour les plus privilégiés il faudrait que je n'ai pas encore trop creusé mais par exemple pour Marie-Antoinette quel privilège elle a pu avoir en termes de confort matériel il va falloir que je crue ça mais c'est vrai c'est un geste d'intégration au monde et c'est vrai que c'est cette double évocation et des livres et des fleurs qui m'a fait me poser cette question qui sont mis sur le même plan en fait dans l'écrit et comme relevant tous deux d'un geste d'appropriation et de décoration enfin voilà ça m'avait interpellé oui c'est vrai c'est intéressant que les livres et les fleurs sont sur le même et enfin en tout cas nous en tant que lecteur ça nous donne une image très éloignée de ce qu'on imagine voilà de loin d'une cellule donc ouais il y a un effet de décalage mais je pense qu'il y a aussi un peu on va dire le cliché de la femme qui sait gérer son intérieur qui sait gérer un espace intérieur même si c'est une cellule donc j'ai l'impression que ça va un peu dans ce sens-là mais voilà sur cette question justement des classes sociales dont tu parlais si j'ai bien compris les deux ne sont pas tout à fait quand même la même classe sociale et est-ce que donc c'est une question qui n'est pas très littéraire pour tout mais est-ce que dans ces emprisonnements elles auraient pu se croiser dans les prisons dans les lieux et c'est un peu corollaire est-ce que les périodes d'enfermement est-ce qu'on constate dans les écrits que ces périodes d'enfermement peuvent produire une évolution du positionnement politique ou au contraire vraiment un renforcement des ancrages politiques ou des ancrages eux justement alors en fait je ne peux pas vraiment être certaine mais il y a quand même ce constat où elles ont toutes les deux eu le même concierge donc si elles ont eu le même concierge elles ont peut-être eu des cellules similaires donc je pense que au sein de en tout cas de la prison de l'abbaye je pense qu'elles ont été un peu traitées de la même façon donc même si voilà il y en a une qui n'est pas qui n'est pas noble mais qui du fait de la carrière de son mari voilà quand même gravite des échelons enfin voilà il y avait quand même ce une forme de privilège acquis donc je pense qu'elles ont été traitées à peu près de la même façon disons que en fait Manon Roland est restée plus longtemps en prison donc en fait elle a été plus plus longtemps balottée donc elle a forcément plus souffert de la prison là où la princesse de Tarente ça a duré une semaine en fait donc même si c'était un contexte extrêmement violent voilà elle n'a connu qu'une cellule donc je pense qu'elles ont été traitées de la même façon il faudrait que je vois s'il y a moyen de vérifier des registres avec voilà les pensionnaires de telle ou telle cellule et la deuxième c'est ce qu'on constate dans les écrits des évolutions de l'ancrage politique ou idéologique ou politique ben je ne sais pas faudrait que je pense que là je suis encore un peu trop figée sur ces années là qui sont vraiment exceptionnelles compte tenu des personnes incarcérées mais en tout cas on voit bien que les prisons réquisitionnées au moment de la révolution ne sont pas forcément adaptées non plus pour ces enfermements de masse donc voilà il y en a qui ont des cellules d'autres qui ont des chambres voilà c'est un peu voilà et je posais la question en fait parce que la citation que tu as donnée notamment de la princesse de Tarente qui disait la vie de la prison change les manières et les habitudes et c'est là que tout naturellement se trouve établi l'égalité le mot égalité ben vraiment est-ce qu'elle se réapproprie est-ce qu'elle fait sienne une certaine idéologie de l'époque ou est-ce que c'est aussi un peu ironique finalement c'est vrai que je trouve aussi cette citation c'est pour ça que je tenais à vous la montrer parce qu'elle est très perturbante voilà tenu que c'est une royaliste vraiment convaincue elle adule Marie-Antoinette de façon très insistante donc et en même temps c'est peut-être de l'ironie mais elle ne fait pas du tout d'humour à d'autres moments donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit mais qu'elle va plutôt adopter une posture d'humilité de simplicité donc voilà ce serait plus une attitude morale que politique mais c'est vrai que c'est étonnant qu'elle fasse sien enfin c'est peut-être un indicateur aussi de la sa porosité en fait c'est pas c'est pas une philosophe on va dire comme comme Manu Roland mais ouais merci j'avais deux questions la première c'était sur la référence précise au texte de Michel Debon alors je crois que tu disais que le développement du mode carcéral est lié à la recherche d'intensité et le développement de juger sensible c'est dans quelle est-ce que je suis où il parle de l'âme sensible de manière générale et voilà il y a eu un moment où il parle de la prison donc évidemment ça a retenu mon intérêt mais c'est pas du tout le centre de son propos il développe sur d'autres choses ensuite la deuxième c'était un peu sur le genre en fait des mémoires parce que ce qui m'a frappée c'était d'après ce que je reprends c'était un peu peut-être que je trahi si c'est le cas mais ce qui m'a frappée c'était le contraste en fait entre une dimension vraiment pragmatique d'action de proposer comme tu disais de résister aux répliques prédéfinies dans les interrogatoires voire de proposer une réforme politique des prisons etc et en même temps cette idée d'amusement du solitaire le fait qu'il y a quand même quelque chose pour faire passer le temps aussi dans les cultures carcérales en tout cas et ce qui m'a frappée c'est que moi j'ai quand j'ai donné une auteure sur qu'elle je travaille a été emprisonnée aussi il y a dans ses romans des références à l'expérience de l'expérience de l'expérience et il en donne une chose de vraiment directement pragmatique au sens où il essaie d'en donner une vision positive parce qu'il aussi gagnait les autorités il essaie de jouer le beau rôle il n'a pas du tout dénoncé l'expérience de la prison il dit toujours être gentil avec toi je veux mériter la police c'est vraiment fait dans sa travail là il y a peut-être quelque chose dans les mémoires finalement à la fois Manon Poulant il y a un peu ce que j'ai je ne sais pas mais dans quelle posture elle est au moment où elle est écrite mais elle est peut-être un peu désespérée finalement de sortir et c'est peut-être déjà un peu un geste profond et la princesse écrit après en fait donc il n'y a pas vraiment d'efficience possible de son texte direct donc je ne sais pas ce qu'on peut en faire mais peut-être qu'il y a une spécificité là non mais oui oui mais totalement c'est très intéressant merci pour ce contre-exemple enfin voilà cet usage différent du discours c'est vrai qu'en fait la princesse de Talente c'est intéressant parce qu'elle écrit ce texte dans un autre pays c'est loin d'elle donc en fait elle peut elle-même dire ah bon bah là à ce moment de l'interrogatoire j'ai menti enfin elle peut dire des choses qu'elle n'aurait jamais dit si elle avait écrit ce texte dans l'instant T et on voit bien que pour Manon Roland oui il y a cette idée que les mémoires vont faire partie d'une peuf enfin elle utilise les mémoires comme preuve voilà de sa droiture de son innocence d'un point de vue juridique donc je suis mais en même temps ces textes sont soutirés enfin voilà ils ne restent pas en prison ils ne sont pas présentés à des juges du coup c'est quand même un espace où elle peut voilà dire ce qu'elle pense et même quand elle essaye d'avoir on va dire un discours très normé voilà pour nier toutes les rumeurs ou le reproche de s'être impliquée en politique alors en fait juste elle ne peut pas vraiment réfréner aussi cette vitalité et cet engagement donc elle je pense que le mémoire reste quand même pour les deux un espace où elles se disent où elles disent ce qu'elles pensent être vrai enfin voilà je ne pense pas qu'il y ait vraiment de double jeu parce que une va peut-être mourir et l'autre elle est déjà sortie du monde sortie de France mais mais à creuser ça se trouve il y a aussi des effets de comment dire il y a peut-être des intérêts que je n'ai pas encore vus et effectivement il y a peut-être un double jeu à certains à certains niveaux mais mais oui merci pour cette précision je me faisais aussi une question générique mais idéologique je ne connais pas du tout les travaux de Damien Dallon sur ce qui dit du témoignage en fait j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait tendance à diluer l'enjeu du témoignage dans la question de mémoire plus largement donc je voulais savoir aussi si si tu arrivais d'utiliser la littérature critique consacrée au genre du témoignage à propos des enjeux du XXe siècle l'expérience des guerres l'expérience qui se fera similaire parce que pour le coup dans ces débats critiques sur le genre du témoignage à supposer qu'il existe et à supposer qu'on ne le dit pas totalement dans d'autres pratiques génériques la question de la vertu et de la réalité du témoignage se pose vraiment avec une inquiétude parce qu'il y a un intérêt de témoigner et en même temps une conscience que peut-être le témoin ne sera jamais compliquée et donc on peut constater que pour ce type de corpus du XXe siècle les débats critiques sont extrêmement tendus entre ceux qui veulent vraiment isoler le genre du témoignage et ceux qui choisissent d'avoir une définition beaucoup plus libérale et plus corose avec notre pratique de culture et donc est-ce qu'on trouve quelque chose qui est de cet endroit-là ici sur ce type de corpus-là et donc dans les travoses d'un état même ou pas du tout ? Est-ce que la question se pose ou pas ? Je n'ai pas encore assez creusé de ce côté-là je sais je n'ai pas encore lu assez dans le détail Zanon pour supposer pouvoir présenter sa pensée il a notamment travaillé sur l'écriture du mois l'écriture du mois dans un contexte historique donc voilà il ne bosse pas uniquement sur les mémoires ou sur le témoignage donc voilà je ne saurais pas en dire plus pour l'instant mais en tout cas oui tout le travail critique sur le témoignage est très intéressant pour mes travaux d'ailleurs j'en reviens un petit peu en réalité puisque je ne suis pas dix-huitièmiste dix-neuvièmiste de base donc évidemment oui l'écriture concentrationnaire du XXe siècle motive un petit peu aussi mes réflexions et voilà je crois que c'est Agorben qui parle du prisme déformant qu'on peut avoir si on n'a que des récits de personnes qui ont survécu on n'a pas forcément le point de vue d'autres 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 personnes qui ont qui ont vécu la prison concentrationnaire et voilà après j'ai une liste de lectures que je n'ai pas encore effectuées mais du côté de Charlotte Lacoste Fédérique de Thieu qui m'intéresse beaucoup et je pense que de toute façon là pour l'instant ma thèse va essentiellement porter sur le témoignage je pense que évidemment je vais travailler sur l'imaginaire sur comment c'est réexploité dans des romans dans de la poésie mais mon matériau primaire je pense que ça restera des témoignages moi j'avais une question sur la communauté dans la prison et notamment aussi en voyant ce tableau où j'ai fait attention à la femme des autres prisonnières qui se moquent de madame et je voulais savoir justement si l'écriture de l'organisme était en fait un redoubement de l'exclusion puisque l'écriture se fait que pour soi et pour témoigner de son propre de sa propre expérience à soi est-ce que c'était possiblement un endroit de porte-parole de porte-voix d'autres expériences carcérales partagées on parlait donc là on voit aussi la question du compagnage et c'est aussi ça rejoint l'étonnement sur le fait qu'elle est presque committante mais qu'on dirait qu'elle soit complètement isolée l'une et l'autre donc voilà est-ce qu'en fait il y a communauté par l'écriture grâce à ces peut-être porte-voix ou non parce que peut-être qu'elle détienne aussi je ne sais pas un savoir par l'écriture que d'autres détenus n'ont pas à ce moment-là qui permettrait de faire communauté ou est-ce que au contraire c'est une logique très égocentrée de pouvoir avoir la chance de pédagogie pour soi de ce qu'on dit sans faire du tout attention aux autres détenus alors moi je pense il faudra que je regarde plus précisément la postérité de Manon Rolland mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu une fabulation en fait autour de la figure de Manon Rolland et en fait pour faire presque une figure christique du côté enfin voilà quand j'ai parlé de chemin de croix j'ai vraiment cette impression-là qu'en fait il s'agit de chaque camp politique après la révolution va ériger Marie-Antoinette ou Manon Rolland comme des martyrs et donc il va y avoir des topiques un petit peu des topiques qui vont être critiques qui vont être réutilisés donc voilà je ne suis pas sûre qu'il y ait une fiabilité historique dans cette représentation là concernant cette idée d'exclusion par l'écriture pour Manon Rolland je pense qu'on pourrait quand même parler d'un système de réseau puisque c'est ces visiteurs qui récupèrent ces textes c'est des amis qui conservent les cahiers au risque de leur vie enfin voilà il y a une conservation quand même des textes donc disons qu'il y a quand même un noyau familial amical qui suppose une certaine communauté et pour la princesse de Tarente en fait pour les deux la communauté reste des cercles sociaux en fait et dans ces temps de crise j'ai l'impression que dans ces temps de crise où leur survie est en danger malheureusement enfin naturellement peut-être leur préoccupation reste dans cette communauté réduite là où peut-être voilà là où voilà les horreurs du XXe siècle vont peut-être stimuler une réflexion collective sur qu'est-ce que l'humain qu'est-ce que l'humanité enfin voilà une question éthique plus globale là où enfin voilà je ne suis pas sûre qu'elle se fasse l'une et l'autre porte-voix en fait des autres prisonniers prisonnières sauf de celles de leur propre camp donc c'est pour ça qu'elle il y a un abbé qu'elle exclut mais Charlotte Caudray oui Brissot oui enfin voilà donc il y a vraiment une forme de mais si on se passe en même temps à cette époque-là voilà c'est vraiment c'est comme ça on se définit par son clan politique ou par ses revendications politiques donc il n'y a pas vraiment de en tout cas dans ce contexte carcéral voilà mais peut-être que je reviendrai sur cette idée mais intuitivement je dirais que il n'y a pas enfin c'est plus facile d'avoir ces considérations en n'étant pas soi-même incarcéré en convocant plutôt à l'imaginaire donc voilà je voulais rebondir sur la question des vrais et la comparaison avec le 20ème siècle parce que c'est vraiment le hasard mais j'entendais récemment à la radio une prononcière qui a écrit sur son emprisonnement dans un état matuniste et ça s'appelle les contenter parce que elle a écrit non pas ses mémoires mais des textes son combattage est vraiment rétrospectif dans les marges des contemplations de Hugo qu'elle avait pu garder et donc elle dit qu'elle a la chance que le livre n'ait pas été feuilleté quand elle est sortie de la prison parce que évidemment s'il n'y avait vu qu'elle avait écrit tout ça aurait été soustrait et on sait que par ailleurs en concentration de même dans le papier c'était quelque chose d'extrêmement compliqué et du coup là je me posais la question à mesure où on a un cadre où effectivement on a des livres à sa disposition etc et où la prison est aménagée d'une certaine manière est-ce qu'il y avait une surveillance c'est une question de plus d'aide mais est-ce qu'il y avait une surveillance de papier de l'écriture sachant qu'ensuite pour faire sortir le texte c'était pas facile et que les textes pouvaient être surmis etc mais dans le cadre d'un tour qu'est-ce qui était autorisé qu'est-ce qui n'était pas parce que finalement on a tant de choses à sa disposition c'est facile oui tout à fait de toute façon merci beaucoup la question de la matérialité des écrits carcéraux m'intéresse beaucoup ça peut être dans le 20ème 21ème ça peut être des objets du quotidien voilà Sade qui a caché son manuscrit à la bactille enfin voilà il y a tout c'est passionnant de ce que je sais enfin en fait on peut pas trop généraliser à partir de ces deux exemples parce que voilà plutôt privilégié plutôt des incarcérations courtes mais comment dire en tout cas on n'a pas d'office du papier c'est pas un droit qu'on a justement surtout si on est politique on peut on peut enfin voilà par exemple Olympe de Gouges à un moment on lui a interdit de communiquer avec mais en fait il a quand même réussi à le faire mais il y a quand même cette peur de la communication avec l'extérieur puisque justement la prison en théorie c'est se soustraire couper le lien avec l'extérieur mais comme souvent il y a soit on arrive à convaincre le concierge sa femme enfin voilà il y a aussi c'est des personnes qui ne sont pas non plus forcément jouées corps et âme à une surveillance ou une forme de compromis qui peuvent s'établir du fait de cette familiarité et voilà on peut convaincre et puis en fait tout n'est pas surveillable en fait je pense qu'il y a aussi des formes de zone grid voilà de circulation cette surveillance du papier en même temps cette tolérance par rapport au reste un peu par un autre ça c'est difficile sans doute ça communique oui voilà je pense que c'est une posture mais que dans les faits voilà c'est pas encore c'est pas encore contrôlé de façon sévère mais en fait même dans des contrôles très sévères si quelqu'un veut écrire voilà c'est très compliqué de l'empêcher radicalement de coucher sur le papier ou sur du tissu les choses il y avait une question c'était sur la question de la romantisation des réalisations de la figure de Manon Rolland je me suis demandé si elle avait pas elle-même orchestré cette austérité notamment par le style c'est-à-dire par la mise en forme parce qu'il y a un côté où il y a une réflexion politique comme tu l'as dit etc mais il y a aussi pas mal de descriptions notamment qui m'ont fait penser aux romans politiques que tu connais bien et beaucoup de détails et j'ai noté aussi l'expression qu'elle avait utilisée « Renuer ce funi » etc et donc je me demandais s'il n'y avait pas aussi un travail de l'emphase de la recherche de l'emphase et puis peut-être une mobilisation des ressorts du sublime enfin voilà c'était une question sur la manière dont c'était écrit concernant la description mais aussi les sentiments etc. Merci en réalité je pense que Manon Roland est une femme lettrée mais c'est une femme Roland on va dire qui utilise sa plume plutôt pour des causes publiques en fait qui va maîtriser la rhétorique qui va maîtriser voilà les questions politiques publiques etc. et donc je ne pense pas que l'écriture en fait intime sensible soit évidente pour elle je pense qu'elle s'impose au moment de l'incarcération et donc en tout cas à mon sens l'emphase naît de l'incarcération enfin de l'expérience extrême en fait et donc donc voilà je pense que je ne pense pas qu'elle je pense pas qu'elle romantise elle-même son écriture au contraire je pense que elle a plutôt un style assez efficace pragmatique et donc évidemment vu qu'elle elle s'épanche forcément dans son écriture mais donc voilà je après forcément elle a aussi écrit des épisodes de son enfance donc il y a aussi forcément un jeu sur qu'est-ce qu'on choisit de raconter comment on se met en scène donc oui il y a aussi un ethos qui est plus complexe je pense que celui de la princesse de Tarente mais peut-être que c'est nous de façon anachronique on a l'impression que c'est très on va dire c'est un style compliqué mais peut-être que c'est compliqué parce qu'en fait c'est de cette période plus que par effet de style je pense merci beaucoup c'était vraiment très important merci parce que le dernier ça me rappelle c'est quand je t'avais parlé justement sur Mme Bolland je m'étais rendue compte dans le secondaire qu'en français on n'étudie jamais Mme Bolland et qui est collègue d'histoire la mobilise beaucoup mais est-ce que cela signifie intrinsèquement quelque chose sur son style moi j'avais une question sur quelque chose qui n'a rien à voir je me demandais si dans ces deux textes il y avait une évocation d'une expérience ou d'une non-expérience spirituelle qui serait liée à la frustration et d'ailleurs je ne sais pas si c'est de faire le même rapport philosophique et les mêmes les mêmes la même vision de la question spirituelle est-ce qu'elles en parlent ou est-ce que c'est un an passé il me semble qu'elles n'en parlent pas tant que ça étonnamment je pense qu'il y a des formules où elles s'en remettent à Dieu mais il n'y a pas du tout d'épisode de en fait c'est comme si l'actualité politique était si intense que ça va être l'adoration de Marie-Antoinette ça va être l'avenir des Girondins qui en fait occupent totalement leur inquiétude en fait il y a tellement de sources d'inquiétudes extérieures qu'on va dire la foi mais elle n'est peut-être pas vraiment présentée telle qu'elle il faudrait que je regarde de très près c'est peut-être une base sur laquelle elles comptent dans leurs valeurs mais par exemple l'arme de gouge elle était athée c'est pas le cas des deux mais il n'y a pas de revendications non plus religieuses marquées peut-être peut-être que poser cette question c'est déjà avoir une vision en fait de la prostration carcérale comme quelque chose qui serait pour vous oui je sais pas mais à revoir parce qu'il y a plein de prisonniers des siècles antérieurs qui font le lien entre la cellule du moine de la cellule ça serait même plutôt antérieure le parallèle mais oui il faudrait que je creuse ça merci merci à tout le monde pour les questions merci beaucoup pour cette présentation Cécile et alors vous savez qu'on a une imprimé très chargée on va avoir le plaisir de discuter avec Téline pour son roman on va faire une petite pause de 5 minutes juste histoire de s'arrêter un petit peu puis on prendra le temps on a prévu quelques boissons et quelques petits lattes pour ensuite se retrouver ensemble si vous voulez mais on garde ça pour après l'entretien pour ne pas trop regarder les choses ok vous allez faire 5 minutes mais on revient assez rapidement merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce que tu viens de dire, et puis elle renoue aussi avec un peu des enjeux qu'on vient de voir dans la communication de Cécile, parce que moi, il m'a semblé à la lecture qu'on avait ce personnage d'Isadora qui est un personnage qui regarde la vie depuis le bord du chemin. En fait, elle vit dans cette maison, elle y grandit avec ses frères et sœurs qui partent, et elle, elle reste. Elle reste ancrée là, elle voit des gens partir, elle voit des gens mourir. Donc, elle reste un peu comme ça, coincée sur le seuil de sa maison, sur le perron de sa demeure. Et donc, voilà, ça construit une sorte de point de vue statique face au bouleversement du reste du monde, si bien que la maison, c'est tout à la fois, je trouve, pour elle, un lieu de refuge. C'est vraiment une projection d'elle-même. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu une sorte de projection d'elle-même extériorisée, donc ça boucle aussi avec la question que tu posais tout à l'heure sur le fait de se réapproprier sa cellule comme un espace à soi, au sens très fort du terme. Et en même temps, c'est un espace un peu complètement, je trouve, d'enfermement, et en particulier d'enfermement avec les souvenirs qui ne sont pas tous positifs. Donc, il y a un élément du récit, je ne sais pas dans quelle mesure on divulgage ou pas. Mais voilà, rester dans la maison, c'est aussi rester avec celles et ceux qui sont partis, pas parce qu'ils ont déménagé, mais parce qu'ils sont morts, en fait. Voilà, donc, cette maison-là est à la fois, c'est un lieu très paradoxal parce que c'est un lieu très riche et en même temps, c'est aussi un lieu d'enfermement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui correspond à ce que tu voulais faire. Exactement, c'était montrer le lieu à la fois comme refuge et comme prison. Et en fait, la maison apparaît comme une forme de citadelle, c'est-à-dire une citadelle qui protège l'héroïne et qui, en même temps, l'enferme. Elle fait le siège de sa propre maison, elle résiste au passage du temps. Et c'est la dimension épique qui a une certaine importance, déjà dans le titre, les guerres précieuses. Alors, les passionnés d'histoire seront déçus, ça ne parle pas de guerres véritables, historiques, telles qu'on peut les connaître, mais guerres au sens de les combats intimes qu'on mène, en fait, toute sa vie. Et pour l'héroïne, ce combat-là, c'est de rester dans sa maison. C'est quelque chose qu'elle a décidé à l'enfance, je resterai dans ma maison. Et donc, c'est un projet qui l'enferme en même temps qu'il lui apporte beaucoup de satisfaction et de joie quand elle parvient à être seule dans sa maison et à incarner le mobilier, à incarner les lieux autour d'elle. Et elle se sent en communion parfaite avec le lieu. Et d'un autre côté, c'est une enveloppe qui entoure également l'enveloppe charnelle qui est son corps. C'est une autre enveloppe, c'est une cuirasse qui l'emprisonne également, qui l'empêche de voir le monde. Le monde est une entité abstraite dans le roman. Il est représenté par la ville qui a un grand V. Donc, le monde est une entité abstraite. C'est l'ailleurs, l'ailleurs qui fait peur. Donc, il y a vraiment une résistance au futur de la part de la narratrice qui est cristallisée effectivement par ce rapport très ambigu à la maison. Et je trouve que ça se sent aussi dans l'écriture, dans le sens où on ne peut pas tellement se situer l'époque à laquelle se passe le récit, je trouve que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup à la lecture aussi, cette résistance au monde extérieur, si bien que ça se passe quelque part au XXe siècle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, mais en même temps, ce n'est pas certain. Oui, il y a quelques références à une forme de modernité. On a les voitures, on a un téléphone qui sonne. On a des choses qui font une référence à une modernité, mais une modernité qui est voulue comme floue et où la technologie n'a pas de prise sur la matière de la mémoire. La technologie reste un accessoire, finalement, qui n'est pas le cœur des souvenirs de la narratrice. Et en fait, cette question-là m'intéressait parce que la manière dont je me souviens, dont on se souvient peut-être des choses de notre vie, ce n'est pas les heures qu'on a passées au téléphone et ce n'est pas nécessairement… Il y a ce rapport-là où je voulais effectivement créer un roman qui parlerait à plusieurs tranches de lecteurs, peu importe les temps qu'ils ont connus et les lieux qu'ils ont connus. Donc oui, la volonté d'un flou temporel et spatial était vraiment très ancrée dans le projet du roman. Alors moi, quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que… Et je crois que tu en avais parlé dans un entretien que tu as donné, France Culture… C'est cette idée aussi que cette maison, finalement, elle est aussi… Elle est décrite, mais en même temps, elle n'est pas très caractérisée non plus. Et moi, j'avais en tête, alors à titre personnel, puisqu'on en est aussi dans les confidences intimes, dans ma famille, on n'a pas de maison de famille, mais j'avais des amis qui avaient une maison de famille qui représentaient ça pour moi aussi, c'est-à-dire que j'étais toujours trop heureuse de pouvoir y aller parce que c'était des meubles qui étaient restés avec leur odeur, leur petite couche de poussière, enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose et même le grenier où tous les enfants sont, je trouvais que c'était presque… Tu décrivais cette maison que j'ai connue moi et je crois que dans l'entretien France Culture, c'est ce que tu disais aussi, c'est que cette maison, c'est un peu aussi la maison de famille ou la maison d'enfance qu'on a peut-être… Alors, peut-être pas tous et toutes non plus, mais qu'on est plusieurs à avoir connues ou à avoir expérimentées. Et peut-être la question qu'on aurait envie de te poser, c'est est-ce que cette maison-là, elle a un ancrage dans ta propre histoire à toi ? Est-ce que c'est une maison que toi, tu as connue ? Oui, alors la première partie de ce que tu disais, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai voulu décrire cette maison parfois à outrance, en fait, les moindres détails sont décrits et d'un autre côté, je voulais que cette maison reste universelle pour permettre d'accueillir le lecteur, en fait. Le roman, je le veux aussi, je l'ai voulu aussi comme une maison qui pouvait accueillir le lecteur dans lequel il peut se sentir bien et parfois être un peu aussi désarçonné. Mais donc effectivement, c'est une maison décrite mais qui reste aussi une entité de maison, une coquille de maison dans laquelle le lecteur peut glisser ses propres maisons connues et vécues. Et alors oui, moi, l'ancrage biographique a été à la naissance en fait de ce roman. Quand j'ai eu 18 ans, mes grands-parents ont vendu leur maison familiale, enfin la maison familiale, qui était une grande maison dans laquelle toute la famille se réunissait pour faire les Noël, les grandes vacances, etc. Et ils l'ont vendue parce que c'était une charge trop écrasante pour eux, c'était une grande maison et ils vieillissaient en fait et donc ils ne pouvaient plus s'en occuper. Donc ils ont vendu cette maison et j'ai ressenti un chagrin immense à la perte de cette maison comme si quelque part c'était une certaine essence de mes grands-parents qui disparaissait avec cette maison et une essence aussi de moi, une forme d'identité propre qui disparaissait aussi, cet âge symbolique des 18 ans en plus, enfin il y a vraiment ce passage de l'enfance à l'âge adulte qui était cristallisé dans cette vente et je me suis dit mais si moi je ressens ça alors que j'ai connu cette maison seulement 18 ans, qu'est-ce que ça doit être pour des gens qui vivent toute leur vie dans une même maison et qui en partent pour des raisons à la toute fin de leur vie ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus tendance à rester dans une même maison toute notre vie parce que la vie moderne fait que voilà on a tous une succession d'appartements, on déménage beaucoup mais il y a des époques où les gens restaient dans le même village, dans la même maison toute leur vie de génération en génération et l'ancrage au lieu se posait peut-être encore plus mais il y a encore des gens que je connais, des personnes âgées qui pour quitter leur maison qu'elles ont connues 40, 50 ans c'est vraiment un déchirement affreux donc je voulais en fait extrapoler cet aspect biographique pour l'emmener du côté de la fiction ça parle pas du tout de ma vie en fait j'ai vraiment voulu étirer ce sentiment de chagrin pour imaginer ce que ça pourrait être vraiment une expérience du lieu beaucoup plus radicale donc après voilà on bascule du côté du romanesque complet mais oui à cet engrange biographique je pense que c'était aussi une manière d'exorciser peut-être cet attachement au lieu qui était trop peu apaisée alors ça t'as envie de poser une question qu'on peut jamais poser sur laquelle on dit certainement est-ce que ça marche est-ce que l'écriture soigne bah alors je non c'est peut-être un peu personnel non non c'est intéressant en fait sur comme on disait l'efficience aussi de la littérature en fait là ça a je pense apaisé certaines choses et en plus ça permet aussi de créer un lien nouveau avec la famille puisque ma famille a lu ce roman et donc ils ont compris l'attachement au lieu même si le but n'était pas l'heure de vous voyez vous avez vendu une maison qui était malheureuse non c'était pas du tout ça le but je leur avais bien dit bon tout le monde a eu raison de vendre la maison parce qu'elle était compliquée à gérer mais je passe très souvent sur la route qui fait reine jusqu'à chez mes parents je passe dans la rocade de Angers et je vois un petit panneau qui indique la commune où était située la maison de mes grands-parents et j'ai toujours cette tentation de tourner le volant et de prendre cette bretelle et d'y aller de voir la maison et je ne le fais jamais parce que j'ai l'impression que rester au gris de cette maison ce serait encore pire que de ne plus la voir jamais il y a vraiment cet aspect j'ai pas non plus envie de voir la maison transformée habiter par d'autres et donc c'est voilà c'est une petite névrose qui à la fois trouvera peut-être sa clé et un traitement voilà par d'autres écrits je sais pas mais en tout cas c'est une guérison partielle mais je pense que ça prend du temps aussi puis ça je pense que c'est quelque chose qui est un peu ancré à moi aussi je pense que je m'attacherai à un autre lieu plus tard et avant de recéder la parole à Audrey j'avais juste une petite question aussi pour rebondir sur quelque chose que tu as dit tu as parlé du titre Les guerres précieuses et moi je dois dire que quand j'ai vu le titre je me suis dit vu ce que j'avais lu de toi dans le mémoire je me suis dit avec les mots précieux je reconnais bien la plérine mais ma question c'était est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce titre tu as déjà commencé à en parler mais un peu plus sur ce titre est aussi est-ce que c'est toi qui l'as choisi est-ce que c'est Gallimard qui l'a proposé parce qu'il me semble que l'expression apparaît à un moment dans le roman mais voilà pour les personnes qui ne l'ont pas lu c'est un titre que j'ai choisi entièrement et j'étais très heureuse de ça parce que j'avais un peu cet imaginaire de l'édition qui demande de modifier des choses très importantes du texte et j'avais peur qu'on me demande de modifier mon titre parce que mon titre justement il était important le premier titre du roman c'était pas celui-là le premier titre du roman c'était un extrait de la première phrase du roman en fait et le premier titre c'était pluie fraîche sur pelouse bleue et en fait je me suis dit c'est dur à dire c'est long et en fait c'est pas assez ça représente pas assez la profondeur que je veux quand même instiller dans le roman et j'avais pas envie que mon roman soit juste une petite chose mièvre enfin j'espère que c'est pas que ça j'avais envie aussi de montrer l'angoisse possible les colères possibles aussi de la narratrice son rapport extrêmement tourmenté au lieu et pas seulement un rapport contemplatif et qui existe aussi dans le roman donc les guerres précieuses c'est un titre que j'ai trouvé assez vite donc j'ai parlé de la dimension épique et de cette espèce de synonyme plus simple de combats intimes et personnels et guerre précieuse bon il y a cette espèce de paronomase peut-être avec pierre précieuse enfin il y avait ce jeu de sonorité et effectivement je trouvais que ça représentait bien en fait une forme de force de la narratrice et de détermination qui va jusqu'à jusqu'à une forme d'obstination très très questionnable en fait et donc oui ce titre là c'était le sens de ce titre et l'adjectif précieux qui effectivement ça correspond un peu à mon type d'écriture pas préciosité au sens dix-étiémiste je regarde monsieur Trémolière en disant ça mais quoi que on pourrait si ça se trouve on trouverait des liens entre la précieuse je sais pas mais en tout cas non c'était précieux au sens vraiment d'une matérialité d'une précieusité du texte vraiment au sens matériel parce que j'aime bien aussi dans ma dans mon rapport au style j'aime bien les auteurs en tant que lectrices qui ouvrage leurs mots les orfèvres un peu donc c'est aussi un clin d'oeil aux littératures que j'aime bien aussi voilà alors c'est vrai qu'on avait envie aussi de t'interrogé sur les textes et les lectures qui ont pu t'inspirer puisque forcément ayant eu l'expérience d'abord de lire ton travail académique et donc de découvrir aussi des textes que tu aimais et quand on découvre ensuite le roman évidemment on est dans une position un peu particulière quand même qui fait qu'on a envie d'établir des liens alors l'onomastique enfin voilà les noms des personnages sont quand même saisissants ils sont tous d'origine enfin il y a une forme d'altérité quoi ce ne sont pas des donc la mise en contact entre Klaus, Kurt, Tourisa, Harriet a écrit en anglo-saxonne Isa Dora voilà ça crée un peu un imaginaire un effet de suggestivité intéressant donc évidemment je me demandais s'il n'y avait pas un petit hommage à un certain hésitant du cas ou quelque chose comme ça ou plus largement aux textes sur lesquels tu avais travaillé dans ton mémoire de recherche autour de ce sujet qui est très fort d'une histoire d'amour entre une femme et une maison l'objet d'amour c'est la maison ça déplace évidemment les enjeux classiques d'une histoire d'amour ça me faisait penser aussi à la cerisère pour le coup on n'a jamais parlé de Chekhov et je ne sais pas si ça fait partie des choses qui s'intéressent qui te plaisent je crois que c'était très inconscient cette référence à la cerisère parce que j'avais vu la pièce quand j'étais au collège avec une sortie scolaire et il n'y a pas longtemps je ne sais plus je suis retombée sur une émission où une comédienne citait les derniers mots de la cerisère ce rapport à la maison c'est fou quand même et en fait j'ai redécouvert ce lien qui je pense était inconscient et oui il y a une intertextualité très fort d'ailleurs si on parle de mon travail académique on peut faire des liens aussi avec A rebours le livre de Vismans le roman de Vismans où il y a cette claustration volontaire les névroses esthétiques d'un personnage qui recompose de façon infinie son foyer et d'ailleurs dans l'onomastique il y a le prénom Russebrock qui apparaît dans la dédicace d'A rebours une référence à Russebrock l'admirable et je ne sais pas ce nom pour sa sonorité et pour un petit clin d'œil personnel à mon travail académique oui c'était non pas du tout et en plus l'onomastique était importante dans mon texte parce que je voulais que les personnages aient des noms qui ne puissent pas situer l'action dans un lieu précis c'est encore dans cette volonté de brouillage en fait et oui c'est ça en fait il y a des ethnies différentes qui se confrontent par les prénoms des personnages et il y a aussi certains prénoms qui convoquent des univers des imaginaires particuliers pour moi le prénom de Klaus c'est un peu pour moi un prénom de conte de conte allemand il y a un peu cette notion de conte de fées qui apparaît en filigrane dans le roman les parents sont appelés petits pères et petites mères et là encore il y a une référence pour moi à une esthétique de conte de fées et à une berceuse d'influence russe que me chantait ma mère et où il y a la notion de petite mère et donc qui n'a pas de référence avec la mère patrie non plus c'est pas non plus une référence je ne crois pas qu'on puisse penser ça c'est pas non plus une référence complètement complètement je veux dire qu'on peut étirer jusqu'au bout mais c'est vrai que oui le nomastique était importante et justement ce brouillage un entrecroisement de lieux pour créer ce lieu un peu tour de Babel Babel qui est aussi le nom d'un personnage d'ailleurs dans le roman et c'est vrai que forcément ça me faisait penser à l'histoire mais là il y avait une raison objective à ça mais ça m'a beaucoup fait penser aussi à Colette je ne sais pas si c'est aussi quelque chose qui te plaît parce que c'est vrai que d'abord dans la beauté de l'écriture et puis dans le rapport à la nature au corps à la sensualité ça crée des effets d'écho donc c'est aussi en fait Colette c'est une autrice que j'aime beaucoup et que je suis en train de découvrir je crois que je n'ai pas lu encore ces oeuvres ou ce genre d'idées apparaient de traitements apparaient j'ai lu quelques oeuvres de Colette et en fait oui c'est ça j'ai été contente de constater cette forme de famille d'auteurs très sensorielles en fait moi c'est vraiment des écritures qui me plaisent l'attention aux sensations l'attention au sens une forme d'épaisseur du sujet du sujet romanesque en fait qui sent qui est par lequel on a l'impression d'être que le lecteur est transformé en une entité synesthésique qui est censée ressentir à outrance j'aime bien ce genre d'écrit là donc oui Colette c'est vraiment une influence et puis il y a aussi Virginia Woolf que j'aime beaucoup et qui a aussi ce type d'écriture je trouve dans le détail comme Colette vraiment je me souviens que j'avais lu de Colette quand j'étais ado comme beaucoup d'ados le blé en herbe et j'avais été absolument fascinée par le fait qu'elle décrivait le duvet argenté sur une feuille c'est une écriture au microscope et très sensorielle ce n'est pas une description scientifique de la plante comment elle interagit dans son lieu c'est vraiment cette description sensible de la nature et très précise une redécouverte un regard neuf qui m'intéresse et à propos de Virginia Woolf plus largement du rapport au temps c'est quelque chose qui est très structurant dans la manière dont tu agences les différents chapitres alors ça entre en résonance avec ce qu'on a entendu ce matin dans l'exposé de Sylvia Rites c'est vrai que la construction que tu as choisie produit aussi paradoxalement une forme d'accélération du temps la chronologie est constamment brouillée elle nous est fait de va et vient mais c'est aussi effectivement la fiction d'un vieillissement accéléré comme s'il y avait un fantasme aussi je ne sais pas je veux dire s'imaginer vieillissant accéléré par la fiction le rapport au temps je ne sais pas que pourrais-tu nous en dire c'est quand même troublant et même assez déstabilisant parce que ça veut dire aussi que le personnage en vient presque à l'imaginer ou anticiper sa propre mort dans les dernières pages on peut se demander jusqu'où on va dans l'expérience oui c'est très juste je ne l'avais jamais formulé comme ça l'accélération du temps en fait provoquée par ce découpage en saison parce qu'en fait comme on l'a dit c'est découpé en saison et dans la partie automne sont rassemblés tous les automnes de la narratrice dans la partie hiver tous les hivers de la narratrice donc en fait c'est comment sa perception du temps d'elle-même et du lieu dans lequel elle vit évolue au fil des saisons et au fil des années et effectivement du coup on revient toujours en fait en fin de saison on revient toujours au moment où elle est en train de vivre qui est donc elle est en maison de retraite en fait au moment où elle raconte son rapport au lieu qu'elle a quitté donc elle a été déplacée dans un autre lieu et donc effectivement ça a aussi fait office d'accélérateur de temps pour moi parce que j'ai dû me glisser dans la peau de quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi alors que je n'ai que 24 ans donc ça a supposé nécessairement une fiction qui peut être dangereuse en fait pour un écrivain c'est à dire il ne faut pas j'ai essayé en tout cas de ne pas reconduire des stéréotypes qui pouvaient avoir l'air faux j'avais un souci de justesse qui animait mon geste d'écriture et qui n'était vraiment pas évident en fait et donc pour ça j'ai beaucoup écouté mes grands-parents parler quand j'étais enfant adolescent je fréquentais beaucoup des personnes très âgées en fait parce que j'ai eu des grands-parents qui sont morts à l'âge de 109 ans par exemple donc je les ai connus j'ai connu en fait différents stades d'âge autour de moi ce qui fait que donc du coup par leur expérience que j'ai recueillie j'ai un peu compris ce qu'on pouvait ressentir du temps qui passe même si c'est propre à chacun et aussi c'est un travail vraiment presque d'acteur de se mettre dans la peau d'un autre d'un personnage qui est tout autre en fait qui est vraiment différent de soi donc de s'extraire de son âge propre pour se glisser dans un âge qui n'est pas le sien et donc voilà ça suppose tout ce qui se passe quand on joue la comédie en fait c'est essayer d'avoir en fait une perception empathique d'autres existantes que la sienne et essayer de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et nécessairement il y a de la fiction il y a de l'invention mais voilà j'ai essayé de rendre ça le moins stéréotypique possible et le plus juste possible et vous voulez un petit passage ? ouais tu as choisi un passage ? oui mais si tu en as choisi un aussi ça va être beau alors je vais bien récupérer mon livre qui est juste là tu en viennes pas ? ouais je crois que c'est ça hop là c'est ça oui c'est ça donc je lis à partir de là et je mets je mets jusque là ok ça marche donc la narratrice à un moment de sa vie se retrouve seule dans la maison c'est à dire que ses parents sont morts ses frères et soeurs sont partis donc elle vit un peu son fantasme d'être entièrement seule dans la maison dans une forme de huis clos qu'elle a choisi je crois cependant que j'aimais être seule je pouvais explorer d'autres êtres à soi certains jours j'étais reine la maison m'appartenait tout entière un bon feu brûlé dans la cheminée et les conduits qui s'entrecroisaient dans les étages convoyaient une forte chaleur vive piquante à goût de pain les parois vibraient d'une tiédeur intime j'allumais toutes les petites lumières et c'était alors un grand ruissellement de jaune dans les pièces tamisées les abat-jour laissaient filtrer une tranquille lumière orange et semblaient palpiter champignons lumineux dressés sur les guéridons les lustres écaillés de champagne brillaient comme les gorges chaudes de dragons miniatures mon palais était rutilant il y faisait bon vivre tout chaud comme ça un repère universel contre le froid du ciel j'étais seule survivante d'une nuit sans fin je me sentais fière capable de vivre sans personne sans ceux de mon espèce juste avec le bois brun du parquet les lourds rideaux qui chauffaient les fenêtres et les ampoules incandescentes je régnais sur tout ce petit mobilier avec une majesté d'impératrice et j'empruntais la dernière des pélisses de la grandante Babel pour m'en draper les épaules la transformation était complète sur mon corps de quinquagénaire sur mes hanches flasques déjà sans même avoir porté la vie les pandermines battaient comme un tambour j'appréciais la pesanteur des bêtes mortes sur mon dos je marchais appallant de bout en bout dans la maison et la traîne de fourrure me suivait comme un lourd serpent loup voyant bêtes fauves bois de camphre pain qui brûle et pain qui fume j'emplissais la maison de chaleur et de lumière j'en étais la force vitale l'organe palpitant dans un thorax de charpente et de pignon d'autres jours aucune pelisse ne suffisait pour revigorer l'espace vide entre mes côtes ou souffler les exhalaisons noires d'une sourde terreur l'hiver grignotait ma santé mentale et petit à petit à coups de matins blancs et de lumière crue le silence me devenait insupportable je l'entendais qui n'existait pas tout autour j'avais des hallucinations auditives j'entendais parfois des pas crissés sur la neige dure je bondissais dans mon fauteuil pour coller un oeil au carreau fébrilement et une sueur froide roulait le long de mon échine je haletais en fouillant du regard l'horizon nu l'orée des bois noirs les grands arbres n'avaient plus rien de familier d'accueillant j'aurais pu écoeurer que j'étais de leurs branches chétives et stériles tous les faire abattre le jardin était laid la neige rendait tout ruisselant humide crissant le chant des oiseaux même devenait inaudible il me faisait sursauter dans ma léthargie hivernale d'un crieillement subi qui tranchait l'air froid j'étais osaguée des jours entiers parfois je me persuadais presque autant consciente de l'irrationalité de la chose que profondément troublée par l'éventualité qu'elle soit réelle que des spectres rôdés autour de moi c'était les âmes mortes de ma famille la main glacée de ma mère qui agrippait mes cheveux dans la nuque et me plaquait contre le dos du fauteuil tu ne m'as pas aidé à mourir soufflait-elle dans mon oreille qui bourdonnait de solitude jamais l'esprit de Harriet ne me sembla une menace cependant je l'imaginais glisser autour de moi arpenter les couloirs et les chambres comme pour vérifier que tout était encore à sa place les craquements du parquet dans les étages au-dessus de moi me rassuraient presque je reconnaissais le pas dans le sang de ma petite soeur invisible qui courait dans le grenier Harriet m'aimait encore du fond de son cercueil merci voilà c'est un peu il n'y a pas vraiment de questions à poser après une lecture comme celle-ci mais voilà on avait choisi ce texte-ci parce que je trouve qu'on entend vraiment dans cette construction en diptyque vraiment votre travail de stylisticienne vous forger une atmosphère palpable on en a parlé déjà enfin vraiment c'est ça qui ressort et qui véhicule des émotions très diverses à la fois une forme de jouissance de cette solitude une forme de pouvoir quasi absolu qu'elle a l'impression d'avoir sur elle-même et sur sa propre vie et tout à coup l'excès inverse presque le portrait d'un animal traqué traversé par des souvenirs et des émotions tragiques en fait et bon la question que j'avais envie de vous poser elle fait un peu retour de le souffler mais c'est finalement comment est-ce que ça comment vous avez travaillé votre texte pour produire ça et est-ce que là encore j'y reviens mais est-ce que Gallimard vous a proposé un accompagnement c'est-à-dire est-ce que vous avez un travail avec un éditeur ou une éditrice très concrètement qui est revenue avec vous sur le texte je passe au vena qui est revenue avec toi sur le texte qui a eu des commentaires sur certains passages qui t'a incité à retravailler certains points ou est-ce que c'est sorti comme ça d'un coup enfin voilà comment ce travail de stylisticienne concrètement s'est fait alors déjà une chose à dire c'est que j'ai écrit chaque saison quand j'étais dans la saison c'est pas clair bref t'as écrit l'hiver en hiver ouais voilà l'hiver en hiver et donc comme j'ai écrit ce roman pendant deux ans et demi ça veut dire que parfois je m'interrompais quand on passait d'une saison à une autre quand je sentais que ma perception de la saison changeait et je me disais bon ben voilà je reprendrai l'année prochaine j'ai commencé j'ai commencé la chronologie oui longtemps j'ai commencé à l'écrire en fin de cagnes le lendemain de mon anniversaire 14 juin donc quand j'ai eu 20 ans j'ai commencé à écrire ce roman que des âges quand j'ai eu 20 ans j'ai commencé à écrire ce roman et donc c'était en 2018 je l'ai fini en janvier 2021 et je l'ai envoyé dans la foulée à Gallimard sans l'avoir fait lire à personne d'ailleurs donc premièrement voilà j'écrivais à chaque saison pour être justement au plus proche de cette sensorialité du monde qui m'entourait de la contemplation alors même que j'ai fait mes études en ville donc ça demandait aussi une immersion dans un monde qui ne m'entourait pas de toute façon cette maison n'existe pas dans la vraie vie donc c'était une immersion quand même à chaque fois dans un autre monde alors ce qui est le plus facile à écrire pour moi ce sont les passages de description d'où un roman assez descriptif quand même mais par description j'entends moi ce qui m'intéresse c'est la description vivante j'ai pas envie de peindre des natures mortes c'est pas ça mon but mon but c'est justement d'incarner la matérialité donc j'ai j'ai voulu en fait oui c'est ça insuffler en fait dans les descriptions comme une forme de narration en fait presque changer un peu le rapport qu'on peut avoir à la description c'est ça qui m'intéresse en tant que lectrice et en tant qu'autrice donc donc ces passages-là en l'occurrence celui-ci était vraiment un moment de de grande joie pour moi à écrire et je pense à ce sens il y a un enthousiasme rajouter des mots trouver l'adjectif qui convient etc c'est donc le travail après que j'ai fait avec Gallimard c'était plutôt pour supprimer les choses Gallimard mon éditrice à Gallimard était surtout du côté du nez pur et comme vous le voyez je ne l'ai pas beaucoup écouté c'est à dire que ce qui est très chouette c'est que chez Gallimard on peut refuser toute proposition de modification donc elle m'a bien dit dès le départ voilà je vais proposer des choses mais tu n'es en aucun cas obligée d'accepter et ça ne remettra pas en cause le fait qu'on veut te publier on a aimé ton manuscrit comme il était donc on te propose juste des choses qui d'ailleurs étaient les mêmes choses que que Madame Jibou pouvait corriger dans mon travail académique c'est phrase trop longue rajouter un point rajouter une virgule cet adjectif là n'a rien à faire ici c'est un travail académique on n'est pas là pour faire du style donc c'est quelque part oui parfois on me suggérait de supprimer un adjectif ce que je refusais très souvent parce que je disais mais non moi le rythme je l'aime comme ça et puis si j'enlève cet adjectif l'image n'est plus la même et comme ce sont des gens sensibles à la littérature ils ne m'embêtaient pas là dessus ils disaient bon d'accord c'est ton style on comprend voilà comme c'était pas un travail académique ça pouvait marcher il y avait le droit il y avait le droit et donc donc voilà c'est les seules les choses qu'on a pu me suggérer c'était surtout retrancher voilà un adjectif et parfois ça se prêtait bien il y avait aussi on a tous un peu des tics d'écriture et moi il y avait des images sur le cours d'un roman des fois on se rend pas compte qu'on utilise la même image à plusieurs occurrences donc là c'était très utile d'avoir une relecture extérieure et une relecture un peu experte qui m'a dit bon alors là cette image là tu l'as utilisée tu l'as utilisée trois fois quand même pour être peut-être et oui mais bon voilà donc c'était plutôt de cet ordre là mais il n'y a pas eu de changements majeurs sur le texte et surtout pas des changements qui m'ont contrainte donc ça c'était très agréable et surtout sur le plan du style j'ai eu une libération enfin voilà en fait le manuscrit l'heure est arrivée entre les mains déjà complète donc en fait ils ont respecté le manuscrit tel qu'il était et il n'y a rien qui a été changé sur le plan du style de drastique voilà c'était de l'ordre plutôt de raconter une phrase et ça j'ai choisi ou non de le faire mais globalement une grande liberté et donc ouais moi ces moments en fait de description d'un peu de cavalcade ça ça me dérange pas en revanche par exemple dans ce roman il y a très peu de dialogue parce que je trouve que c'est difficile en fait de travailler le dialogue d'une manière qui soit naturelle et qui soit vivante en fait soit on est du côté de l'oralisation un peu stéréotypique ou qui se fait très souvent et qui en fait il y a en fait il y a des auteurs que je connais qui le font très bien une oralisation comme ça réussie par exemple je pense à Céline je trouve qu'il y a un traitement de la langue orale qui évidemment est partout mais qui est naturel et qui voilà je trouve que Zola fait ça très bien aussi parce qu'il emploie des parlures il fait intervenir une langue vivante etc mais je trouve que c'est difficile et surtout que là ça ne se prêtait pas puisque la narratrice raconte des souvenirs et on a du mal à se souvenir de paroles précises qu'on a échangées avec des gens on échoue à se rappeler les discussions qu'on a avec les gens de manière précise donc retranscrire du discours ça n'aurait pas eu enfin retranscrire du dialogue du moins ça n'aurait pas eu beaucoup de sens donc voilà du point de vue du style c'est vrai que j'ai beaucoup fait les choses avec lesquelles j'étais à l'aise la description il y a de la narration aussi mais qui est souvent entremêlée dans les passages de description enfin voilà donc voilà stylistiquement trouver les mots c'est quelque chose qui me plaît et en fait ce qui est intéressant enfin parfois on me pose la question est-ce que les études littéraires entravent le naturel de l'écriture et j'ai pas l'impression parce qu'en fait quand j'écris je me dis pas oh bah là je vais passer une petite métaphore ça fera très bien c'est après coup quand je me relis que je me rends compte de tous les réflexes internalisés que j'ai en fait d'écriture de procédés d'écriture et je les analyse après coup après coup je me relis et je dis ah ok là j'ai fait comme comme on fait une étude de texte en fait mais ça ça vient bien après c'est pas conscient pendant l'écriture en tout cas donc voilà j'ai encore une ou deux questions mais bon c'est quelque chose que t'étais un petit peu en train d'évoquer mais moi je me demandais finalement alors si je comprends bien dans la chronologie que tu as reconstituée pour nous finalement on pourrait presque dire que l'écriture du mémoire est arrivée dans un second temps donc en fait c'est plutôt que tu as expérimenté l'écriture littéraire vraiment avant l'écriture du mémoire alors je dis le mémoire parce que c'est un travail au long cours aussi et le mémoire était long aussi donc le roman est pas spécialement long je trouve mais le mémoire était long donc je me suis probable que le mémoire soit plus long que le roman peut-être non quand même pas je crois que le mémoire faisait 150 ou quelque chose comme ça je sais plus je sais plus du tout mais oui oui en tout cas c'est des projets d'envergure un peu similaires je trouve et la question que j'avais qui est vraiment une question de pure curiosité mais c'est finalement est-ce que parce que ce sont deux activités d'écriture et c'est vrai que souvent dans un master recherche on va avoir l'écriture comme un cours qu'on va faire en plus de création alors même qu'en fait on vous demande et puis nous aussi quand on fait de la recherche on écrit tout le temps en fait mais on se pense pas comme des écrivains bien sûr par contre on écrit tout le temps on a une certaine pratique de l'écriture qui est l'écriture académique et voilà j'en arrive à la question qui serait de te demander est-ce que toi tu as perçu dans ces deux activités-là quelque chose d'un peu imperméable ou justement où d'un côté on avait le droit de laisser libre cours à son style tandis que de l'autre il fallait se contraindre et si c'est imperméable est-ce qu'il y a quand même des choses qui passent c'est vraiment intéressant comme question et en fait il y a eu vraiment un moment commun qui était pendant le en fait j'ai commencé à écrire mon roman bien avant effectivement d'arriver aux mémoires de synthétage ah oui donc il est plus long effectivement il est plus long ah ouais mais en fait le moment commun était le confinement en fait pendant le confinement c'était donc ma soutenance je l'ai faite en 2021 donc il y avait des moments de rédaction qui étaient qui étaient quand même un peu dans des périodes de confinement et et alors là dans ces moments-là effectivement je n'ai pas utilisé ces moments-là pour écrire mon roman donc je l'ai utilisé quand même à un moment le mémoire est passé avant le roman et j'ai toujours en fait malheureusement fait passer les enjeux académiques que j'avais avant mon écriture personnelle parce qu'il y avait des échéances voilà on sait très bien qu'il faut rendre il y a des étapes etc et donc c'est des moments où je ressentais beaucoup de frustration à ne pas pouvoir écrire en fait de manière créative et c'est aussi pour ça même si j'ai bien aimé faire mon mémoire c'est aussi pour ça que je n'ai jamais eu envie en fait de faire de la recherche parce que j'ai l'impression que le temps dévolue à l'écriture pour moi dans une même journée je ne peux pas faire 10 pages de recherche d'écriture académique et ensuite 10 pages d'écriture créative déjà 10 pages c'est un peu beaucoup si on fait 10 pages d'écriture académique après on peut aller se coucher on va être plus réaliste on va être plus réaliste donc en fait je me trouvais à un moment où tout le temps d'écriture que j'avais disponible dans ma journée était évolu à l'écriture académique c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable dans l'écriture académique on peut se permettre moins de choses c'est sûr peut-être que nous c'est parce qu'on ne connait pas autre chose c'est incroyable pour moi c'était quand même un petit peu vécu le style académique a toujours été un peu vécu comme une souffrance justement parce que je me souviens quand je faisais des dissertations au lycée ou en prépa on me disait mais arrêtez j'ai vu mes anciennes profs de prépa précédemment elle m'a dit j'ai trouvé le mot languide dans une dissertation d'hypocane qu'est-ce que ça faisait là le mot languide c'est un adjectif qui n'a pas lieu d'être dans une dissertation donc j'avais un peu du mal à me contraindre pour moi je vivais comme une contrainte en fait l'écriture académique donc j'avais c'était en fait assez imperméable c'est vrai et malgré moi glissait quand même dans mon travail académique des choses de mon style créatif et aussi des préoccupations qui étaient je pense que j'avais pas fait le lien c'était pas conscient mais mon thème de mémoire peut avoir certains liens avec le roman que j'ai écrit donc c'était pas non plus complètement imperméable même pour l'écriture c'est vrai qu'il y a quand même une similitude d'écriture mais mais oui je disons que je préfère en fait écrire des choses créatives plutôt que des choses académiques je suis très intéressée par des sujets de recherche mais je sens que c'est pas quelque chose qui me satisfait autant en termes d'écriture et bon après c'est toujours un travail d'écriture quand même et devoir articuler des idées devoir structurer c'est toujours un travail d'écriture qui sert après pour charpenter un roman on a toujours des gestes d'écriture qui peuvent se retrouver quand même oui c'est vraiment pour moi c'est vraiment deux mondes différents et je préfère quand même pratiquer l'écriture créative d'où ma petite réticence je suis pas très attirée par la recherche plus longue en fait faire une thèse je crois que j'en serais pas capable du tout mais voilà on est pas obligé de faire une thèse non on est pas obligé comme c'est parfait et peut-être une question aussi que d'autres personnes se posent ici mais à quoi ça ressemble la vie d'une autrice publiée chez Yanimar enfin je veux dire voilà est-ce qu'il vous accompagne est-ce que vous avez des obligations de représentation on parlait ce midi justement de la photo d'auteur on fait pour la faire déjà ma vie en tant qu'autrice en fait c'est assez particulier parce que c'est donc mon roman a été publié en janvier 2023 de cette année et c'est aussi ma première année d'enseignement donc en fait il y a beaucoup de nouveautés et une masse de travail qui est importante dans les premières années d'enseignement qui est toujours importante je dis pas ça mais en fait comme je suis dans le secondaire c'est vrai que les premières années c'est là où on doit faire sa réserve de cours sa réserve de texte etc donc ça demande beaucoup de travail ce qui fait que là j'ai l'impression d'avoir un peu deux carrières deux carrières il faut j'ai même temps pas longtemps il faut que je sois le lundi soir à Paris pour une remise de prix et le mardi matin à 8h devant mes élèves enfin bon bref ça va être compliqué mais je vais essayer de m'en sortir mais oui c'est une année un peu intense après je suis extrêmement heureuse de tout ce qui se passe notamment parce que ça fait il y a une continuité entre mes rêves d'enfants pour agir j'ai toujours voulu être écrivaine et j'écris depuis toute petite vraiment mes premiers textes on les a retrouvés j'avais à peu près 7 ans et j'écrivais vraiment abondamment j'écrivais un peu de tout des nouvelles des poèmes du théâtre j'ai un peu tout testé et en fait du coup je suis très contente parce que c'est je le vois comme la réalisation d'un rêve qui intervient beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé parce que moi vraiment je pensais que j'avais vraiment galéré en tant qu'écrivaine je me disais voilà je sais pas si je serai publié un jour j'aimerais bien je tenterai mais bon on sait pas et en fait l'acceptation de mon manuscrit Paris-Marc en fait ça m'a vraiment ça a vraiment concrétisé ce projet et au-delà ça a un peu récompensé une essence qui était en moi de voilà j'ai envie d'écrire j'écris tout le temps et voilà donc ça c'est une forme c'est très gratifiant en fait mais pas tant parce qu'on est validé par un public ça c'est plaisant aussi mais c'est aussi le fait de se dire bon ben voilà j'ai réussi quelque chose qui était important pour moi et après donc est-ce qu'on est accompagné par Gagnemar oui extrêmement en fait donc quand on quand on entre quand notre manuscrit est accepté en comité de lecture après il y a différentes manières d'être accepté en comité de lecture mais moi c'était vraiment la manière la plus banale c'est à dire je cherche l'adresse sur internet j'envoie mon manuscrit et j'attends donc après ça une fois qu'on passe différents comités de lecture on nous assigne un éditeur ou une éditrice en fait chez Gagnemar il y a plusieurs éditeurs ou éditrices les éditeurs et éditrices c'est un peu leur rôle c'est un peu de faire le lien entre la maison Gagnemar et l'auteur d'accompagner l'auteur dans le travail dans le travail de la production du manuscrit tout ce qui encadre la fabrication la promotion et donc évidemment après l'écriture est venu le temps de promotion en fait et donc c'est assez particulier de passer du processus de création un processus de représentation et au début vraiment j'étais la pire personne pour parler de mon livre peut-être encore aujourd'hui mais en fait j'étais incapable de résumer mon livre donc je suis très contente quand on le fait bon après il n'est pas non plus facile à résumer parce qu'il n'y a pas une intrigue précise mais je ne savais pas parler de mon livre j'étais toujours très gênée pour parler de mon livre et du coup là ça va mieux mais non on est accompagné donc mon éditrice qui s'appelle Maud Simono qui est une autrice aussi il y a un rapport très humain en fait j'avais peur un peu j'avais un imaginaire du monde de l'édition un peu des requins qui écrasent leur cigare sur la table et qui disent que je veux le manuscrit pour lundi j'avais un peu ce cliché des séries américaines et en fait en tout cas là l'expérience que j'en ai c'est pas du tout ça c'est vraiment très bienveillant en tout cas mon éditrice est très bienveillante très humaine je pense que comme je suis jeune aussi ils me prennent un peu sous leur aile ils sont très sympas parce qu'ils me mettent bien en avant derrière Karine qui est à 24 ans c'est un argument de vente parce qu'en fait voilà parfois ça surprend les gens mon âge donc non on est accompagné heureusement et oui donc il y a une promotion alors il n'a rien vraiment d'obligatoire néanmoins déjà faire vivre son roman à travers la promotion c'est agréable puis c'est des expériences souvent agréables de radio de télé des choses comme ça le 1er juin il y a l'émission Culture Box sur France 4 mais comme je n'ai pas vu ce que ça donnait en amont ça se trouve je ne sais pas si j'aurais honte de ma prestation mais en tout cas voilà donc oui il y a des expériences nouvelles en fait ça cristallise plein d'expériences nouvelles donc c'est chouette et voilà je suis très consciente de ma chance en fait c'est aussi ça je suis vraiment hyper j'ai beaucoup de gratitude en fait envers tous les gens qui ont cru en mon roman dans la maison Gallimard en fait parce que vraiment ils reçoivent des milliers de manuscrits par an et en fait ils font vraiment ce travail c'est important de le dire aussi ils font vraiment ce travail de regarder chaque manuscrit parce que voilà ils ont repéré le mien dans une pile où il y en avait je sais pas des milliers ils en repèrent des centaines d'autres par année donc voilà c'est important aussi de savoir que c'est possible en tout cas si on a ce souhait d'être édité il faut tenter en tout cas parce que ça peut marcher vraiment donc non heureusement je suis accompagnée et c'est pas pour l'instant c'est pas pénible en tout cas le travail de représentation du livre parce qu'aussi c'est un livre que j'aime beaucoup que j'ai écrit en l'aimant et donc voilà je suis pas dérangée par le fait de faire tout ça voilà tu travailles à d'autres projets oui je suis en train d'écrire mon deuxième roman j'en dis pas plus un nouveau roman ouais mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver le temps dans l'année scolaire donc j'essaye de trouver du temps pour l'écrire mais voilà je pense que de toute façon je suis pas très rapide en fait dans l'écriture parce qu'il faut trouver il faut créer un sas de décompression entre sa journée et l'immersion dans ce qu'on écrit et je trouve c'est pas facile en fait quand on rentre on est fatigué voilà ils s'entendent tout à fait j'envisagerais j'envisagerais de publier de la poésie aussi de la poésie en fait j'écrivais j'écrivais de la poésie surtout quand j'étais adolescente et parfois j'en écrivais encore mais c'est pas forcément peut-être le mode d'expression le plus spontané chez moi la poésie mais en fait je sais pas si un jour j'arrive à récolter plusieurs de mes textes poétiques oui je pourrais peut-être songer à ça en vrai je suis intéressée par différents genres voilà quand j'étais petite j'aimais bien écrire du théâtre donc pourquoi pas un jour m'essayer au théâtre enfin voilà mais pour l'instant c'est vraiment le roman qui me plaît on peut peut-être céder la parole au public si le public a éventuellement des questions quand est-ce que tu as su que tu avais fini tu avais écrit et quand est-ce c'est le moment où tu t'es dit c'est bon c'est terminé il n'y a pas d'autres histoires à écrire est-ce que tu t'es dit que tu allais raconter sa vie et donc une fois que tu avais terminé de raconter sa vie tu t'es dit voilà ou est-ce que tu avais déjà enfin voilà est-ce que les anecdotes venaient au fur et à mesure peu importe l'âge et que du coup tu savais plus à quel moment il fallait que t'arrête d'écrire c'est une bonne question et en fait quand on écrit et quand on veut toujours mieux faire et quand on a un peu perfectionniste on a tendance à jamais lâcher son manuscrit c'est un peu ça qui s'est passé et en fait déjà j'avais au départ un scénario assez précis de là où je voulais arriver etc tout ce que je voulais qui apparaisse à peu près dans les étapes de la vie de la narratrice mais évidemment il y a des choses qui me sont venues en cours d'écriture que je rajoutais et il y a un moment oui en fait où j'ai raccroché en fait je me suis dit voilà c'est bon j'ai écrit ce que je voulais et en fait j'avais l'impression que le roman véhiculait ce que je voulais véhiculer et donc là je me suis dit c'est bon c'est fini et voilà j'avais raconté toutes les étapes de la vie qui m'intéressaient de la personne et du personnage et donc voilà je crois que j'ai et aussi il faut faire ce travail de voilà bon maintenant c'est fini on arrête de se relire et de rajouter des choses à chaque fois c'est pareil pour un mémoire c'est pareil pour tout vraiment pour une thèse j'imagine enfin voilà il y a un moment où il faut s'arrêter ou pas en fait en vrai on peut aussi faire un grand oeuvre qui s'étend sur plein d'années mais et puis ouais non voilà j'ai eu le sentiment du projet fini en fait à un moment et voilà et j'ai fait plein je me suis relue plein plein de fois avant d'envoyer mon manuscrit et je l'ai fait lire à personne d'autre avant de l'envoyer ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément commun mais j'avais pas envie en fait d'avoir d'avis extérieur sur mon roman avant de l'envoyer c'est un peu bizarre mais en fait j'avais peur je crois de l'avis des autres et j'avais pas forcément envie de me confronter à leur regard à moins que ce soit une maison d'édition qui a une certaine expérience professionnelle de l'écrit et si je vous avais pas informé c'était pas du tout parce que j'avais honte ou je sais pas quoi mais c'est vrai que je crois que je faisais vraiment cette séparation entre travail économique c'était pour vous conserver la surprise oui 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 et puis en plus je sais pas j'avais un peu presque une forme de superstition de me dire j'en parle pas tant que ça marche pas tant que ça voilà et je crois que j'avais été très prudente quand je vous l'avais annoncé j'ai dit oui bon alors ah bon oui on m'a dit oui mais j'attends de signer le contrat pour être sûre 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 mais j'avais constamment peur que tout me file entre les deux et qu'on me dise ah bah non finalement c'est une erreur on vous publie pas j'avais vraiment cette angoisse là de me dire ah mon dieu mais tant qu'il est pas entre mes mains j'y croirais pas il est là ça peut aussi pour l'édition universitaire oui oui j'imagine est-ce que ta prochaine histoire est-ce que est-ce que les histoires que tu écris c'est des choses qui mâturent petit à petit et puis à un moment tu dis je suis prête à parler de ça ou est-ce que tout simplement une fois que t'es fini parler de quelque chose t'es inspiré d'un coup par quelque chose d'autre enfin voilà est-ce que tes histoires c'est des choses qui sont en fait depuis longtemps ou est-ce que c'est des choses qui te viennent au fur et à mesure oui j'ai un document Word avec toutes les idées de romans que je veux faire dans ma vie et après l'ordre ça varie là pour le deuxième roman je dis t'es lequel j'ai envie d'écrire maintenant je veux un truc qui passe rupture et en même temps où il y a encore des bon bref donc en fait j'ai fait le choix plutôt d'un projet qui fait un peu rupture avec le premier parce que j'ai pas forcément envie d'être catégorisée dans un certain type dans une thématique en fait puis j'ai l'impression d'avoir aussi bien exprimé ce que j'avais à exprimer sur ce type de thématique donc ça fera plutôt rupture et en fait non là j'ai en permanence des idées que je laisse paturer un peu du coup en attendant d'avoir fini le roman que je suis en train d'écrire mais avant j'ai abandonné plein de choses je recommençais plein de choses c'est que voilà depuis à peu près mes on va dire mes 17-18 ans j'ai eu des stabilités où j'ai des projets longs que je continue tout le temps mais j'ai des idées qui me viennent régulièrement et souvent c'est des idées ça peut être n'importe quoi ça peut être un titre qui me vient en premier puis après l'histoire en découle souvent mes idées me viennent d'une ambiance esthétique je sais pas un paysage un décor une lumière quelque chose où je me dis ah ça sera intéressant de faire un roman qui se passe dans tel endroit avec tel type de couleur souvent ça me vient de ce prisme là d'une ambiance esthétique et après l'histoire découle découle de ça mais oui donc j'ai plusieurs idées qui sont en train de maturer actuellement j'écris mon deuxième et voilà j'ai une question très terre à terre pourquoi tu avais envie de l'envoyer à Gallimard alors je crois que ça tenait au fait qu'il y a certains des auteurs que j'aime bien qui étaient publiés chez Gallimard je crois que j'avais cet imaginaire un peu qui était finalement ancré en moi peut-être d'une forme de prestige de la maison mais plutôt d'une forme de qualité littéraire d'attention aux textes littéraires j'avais l'impression que mon livre n'était pas forcément très commercial plutôt par rapport au style où je me disais bon si j'envoie à une maison peut-être où les textes ont un style trop éloigné du mien ou voilà peut-être qu'on ne m'acceptera pas et donc je me disais bon bah Gallimard j'ai l'impression qu'ils font attention quand même à la langue et qu'il y a un vrai travail sur le style et que je me suis dit vu que mon roman c'est pas vraiment un roman comment dire où l'histoire ou l'intrigue fait se retourner les gens sur leur passage ce qui importe le plus dans mon roman c'est plutôt le style parce que c'est vrai que l'histoire bon bah voilà c'est des synopsis comme ça il peut y en avoir plein donc j'avais envie de proposer à une maison d'édition où j'avais l'impression qu'il y avait cette attention au style qui était présente mais je me préparais à un refus donc en fait j'avais établi une liste de maisons d'édition auxquelles je voulais envoyer mon manuscrit Gallimard était en premier mais je me disais voilà si Gallimard refuse il n'y a pas de soucis j'enverrais à une autre édition j'avais pris une carte de fidélité à l'imprimeur du coin de la rue je me suis dit je vais devoir imprimer plein de manuscrits mais vraiment je m'attendais à un échec parce que voilà ça me paraissait c'est assez inaccessible et du coup ma carte de fidélité ne me sert pas mais le photocopieur est cassé oui c'est vrai mais il y a trois photocopieuses à Châteauréan c'est bien c'est un bon lycée et donc donc voilà Gallimard en premier mais après ça ne veut pas du tout dire que je méprise les autres maisons d'édition au contraire il y en a des très chouettes par ailleurs mais j'avais envie aussi d'une maison qui a une visibilité importante et je pense que voilà c'est important quand on écrit après de se dire voilà je veux qu'il y ait un vrai passage vers un lectorat assez large et donc j'aimais bien le travail de promotion que faisait Gallimard et j'avais l'impression qu'ils avaient quand même une visibilité qui valoriserait mon roman en tout cas bon il est 18h12 je vous propose qu'on ferme ici cet entretien pour l'instant je vais juste il n'y a personne qui suit la diffusion en direct mais je coupe la diffusion en direct et ne partez pas c'est parti c'est parti c'est parti